Donc l'idée c'est pas juste d'expliquer comment marchent les lambdas, je vais faire un petit rappel, ne vous inquiétez pas sur comment marchent les lambdas et pourquoi il y a ce truc là, mais c'est plutôt comment on peut utiliser les lambdas pour simplifier en fait le code qu'on écrit tous les jours. Donc au lieu de prendre du code que vous écrivez tous les jours, parce qu'il faudrait prendre du code de tout le monde, j'ai triché, je me suis dit, les gens utilisent les design patterns habituellement, en fait ils en utilisent 4, on va tous croire que, il faut le spectacle là. Donc je vais pouvoir raconter des vraies conneries. Donc l'idée c'est de dire, c'est on va prendre les design patterns. Alors les design patterns, c'est un truc qui est vieux, ça date de 94, c'est la thèse de... vous savez que c'est une thèse ? Ouais, une thèse qui a servi à quelque chose. Donc c'est la thèse de Gamma. Donc c'est des trucs qui ont été écrits en C++. Donc si on regarde d'ailleurs, il y a certains légers problèmes, c'est-à-dire qu'on se trouve avec du... on a le problème avec le singleton. Si on regarde, les gens ils recopient le code du singleton du C++, alors que si on l'écrivait en Java, on l'écrirait différemment. C'est juste parce que c'est marqué dans le bouquin design pattern, alors on recopie. Et que Java, sa taxe est trop proche par certains côtés du C++. On a pas besoin de singleton en Java. En C++, on a besoin du singleton parce qu'il initialise les statiques lorsqu'on démarre le programme. En Java, les statiques, elles sont initialisées la première fois qu'on change la classe, c'est-à-dire en plein milieu du truc. Donc on a pas besoin du singleton lazy en fait, en Java. Mais bon, c'est dans le bouquin design pattern, alors tout le monde crée des singletons lazy en Java, même si ça sert à rien. Bon, il y a un autre truc qui est marrant, qu'on verra un petit peu plus tard, c'est le bouquin qui se contredit lui-même. Un endroit. J'ai cherché, je me suis aperçu de ça il y a pas si longtemps que ça. J'ai cherché sur le web, il y a personne. Il y a un problème là. Non. On va voir quel est le problème. Donc je me présente, je suis, donc ça c'est en anglais, j'ai mis les slides en anglais, ça m'évite de les écrire deux fois. Donc je suis maître de conférence, on dit en français. Donc si vous devez poser des questions, il faudra m'appeler maître. C'est juste pour pas instaurer de barrières entre nous. Donc je suis maître de conférence à l'université qui s'appelle Paris Est Marne-la-Vallée. Donc c'est à égale distance entre Paris et Disneyland. On prend les influences des deux parties. Donc je fais partie des groupes d'experts pour les JSR 292, c'est à dire InVocDynamic. Vous savez l'instruction de bytecode que personne n'utilise. Alors c'est pas vrai parce que dans la version 8, donc c'est utilisé par la JSR 335. La JSR 335 c'est les lambda. Donc si vous regardez, les lambda utilisent InVocDynamic. Et c'est planqué derrière. Et actuellement je fais partie de la JSR 376, c'est à dire Jigsaw. Mais on n'en parlera pas. On a dit qu'on n'en parlait pas. D'accord ? Le but de Jigsaw c'est que ça sorte quel que soit l'état du truc. Ah bah c'est pas enregistré, c'est bon. Donc je suis aussi développeur open source, principalement pour ma cuisine. C'est à dire quand il manque des méthodes dans le JDK, je les rajoute. C'est le plus simple. C'est la meilleure façon de participer au projet open source. C'est pas de gueuler sur la mailing list ou sur les mailing list. C'est de proposer des patchs. En fait en général ça marche mieux. Donc je sais pas si vous connaissez un outil qui s'appelle ASM qui permet de générer du bytecode. Moi c'est le truc qui m'intéresse principalement, c'est de développer des langages. Donc j'ai besoin de générer du bytecode. Enfin qui tourne sur la machine virtuelle. Donc voilà, je suis un des développeurs de ASM. Le projet que je fais en ce moment il s'appelle JSJS. C'est un moteur javascript écrit en javascript. Sinon c'est pas fun. L'année prochaine il faut que j'enseigne javascript aux premières années. Donc je me suis dit que le plus simple c'était de réécrire un moteur javascript. Comme ça je saurais comment ça marche. En fait c'est l'enfer. Mais c'est un autre problème. Et je suis père de 3 enfants. Donc de temps en temps c'est un peu schizophrène. Bien. Alors on va commencer par une séance de live coding et je vous montrerai un truc qui est génial. Avec la version 9 du JDK, si tout se passe bien, on a un outil où on peut taper directement du code java. Ce qu'on appelle un REPL habituellement. Il s'y va s'appeler jshell. Alors on a le nom depuis 3 jours. Donc ça peut changer. Mais basiquement l'idée c'est de dire, je peux écrire int a égale 3. Il me dit, oh, ma variable a vaut 3. Et après je peux faire, ouais on a pas besoin du point virgule si on a qu'une ligne. Mais peut-être ça changera ça. Et on peut faire print. Et ça s'affiche. Alors on va pas l'utiliser pour afficher 3. On va l'utiliser pour autre chose qui est basiquement, bah comment ça marche les lambdas et ainsi de suite. D'accord. Le plus simple c'est directement de taper pour voir un peu comment ça marche. Alors c'est quoi le concept fondamental des lambdas ? Bah c'est pas les lambdas. C'est le truc qui est marrant. C'est qu'on a nommé les lambdas. On dit, oh l'introduction des lambdas en java c'est génial. Mais en fait le truc qui est important en java c'est ce qu'on appelle la notion d'interface fonctionnelle. C'est le fait de dire, j'ai une interface, donc j'ai une interface. On va l'appeler do it parce que je suis pas fort en nom. Il fait quelque chose. Alors moi ce que je vais vouloir faire c'est basiquement une fonction très très simple qui me permet de faire le plus entre deux entiers. D'accord, on va commencer par un truc simple. Donc le plus entre deux entiers. D'accord. J'ai besoin de deux parties. J'ai besoin de mon implémentation, ce qui va faire le plus. et j'ai besoin d'un type particulier où je vais lui dire ça prend deux entiers et ça renvoie un entier. D'accord. L'idée des interfaces fonctionnelles, c'est que si j'ai une interface avec une seule méthode. Donc là je crée une méthode. D'accord. Alors là je suis obligé de mettre un point virgule. Pour l'instant c'est merdique mais bon. J'ai créé une interface fonctionnelle. D'accord. Do it. Et je vais pouvoir dire je peux créer une variable add de type do it. C'est à dire de type je prends un deux int et je renvoie un int. D'accord. Et là derrière je peux lui mettre plus. Alors plus c'est quoi ? C'est un truc qui prend deux paramètres et qui renvoie la somme entre les deux. Et donc ça, ça marche directement. Donc en fait les lambda c'est quoi ? J'ai mon interface fonctionnelle qui va être le type. D'accord. Donc c'est une interface comme une autre. J'ai rien écrit de plus que ce qu'on écrivait déjà avec les interfaces. Donc on trouve ça veut dire qu'on peut utiliser les codes qui existaient déjà avec les interfaces qui existaient déjà et s'en servir. Et on a rajouté une syntaxe. C'est pour ça que ça s'appelle la syntaxe des lambda. Parce qu'on a rajouté la syntaxe des parenthèses ab. D'accord. Flèche a plus b. Où là on dit basiquement je déclare une fonction anonyme. On appelle ça des lambda rien que parce que ça nous embête mais c'est des fonctions anonymes. Non vraiment alors non. D'accord. On appelle ça des lambda juste parce que dans les années 30... Alonzo... C'est pas Church. C'est... Comment il s'appelle ? Enfin bref. Un vieux monsieur. C'était le directeur de test de Turing en fait. Si vous regardez dans la... A décidé qu'il pouvait expliquer le calcul juste à partir de fonctions anonymes. Donc c'est basiquement une fonction anonyme. Alors notez que j'ai pas indiqué type. J'ai pas dit ma variable a. Alors je peux le faire. Je peux dire ici c'est un int et c'est un int. En fait j'en ai pas besoin parce que si on regarde mon interface, j'ai déjà dit que ça prenait deux int et que ça renvoyait un int. Et comme mon interface joue le rôle de type. D'accord. C'est elle qui porte le type. Ben finalement j'ai pas besoin de déclarer les types. Donc c'est un truc un peu bizarre. Les types sont à gauche. Et automatiquement moi j'écris des trucs sans type. Alors c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'on va écrire des expressions qui sont extrêmement compactes. D'accord. Vous allez me dire ben ça sert à quoi de créer des fonctions comme ça. Ben c'est qu'après on peut les appeler. Donc on peut faire add point. Ah on a la complétion. Trop génial. Voilà. Et oh ça me donne 3. 1 plus 2 ça donne 3. Jusqu'ici ça va. D'accord. Donc on peut créer des fonctions anonymes. Elles ont pas de nom. Alors c'est vachement bien quand c'est des petits codes. Quand c'est des gros codes. On préfèrera avoir des noms bien sûr. Sinon ça sera pas top. Donc on peut créer des fonctions anonymes. On les voit comme des instances d'un objet. Puisque on peut les mettre dans une variable add de type do it. Donc on les voit comme des instances d'un objet. D'une classe qui implémente l'interface. Vous avez vu le nom des classes qui vous a donné là. Les dollars lambda 3 dollars. Slash. Plein de valeurs. D'accord. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire des classes avec un slash à l'intérieur. Ça marche pas très bien. Donc ça c'est la tambouille de la machine virtuelle. Parce que c'est pas des vraies classes. D'accord. C'est des classes un peu magiques qui servent à supporter les lambda. Parce que l'un des trucs c'est que les lambda ça permet d'écrire la même chose que ce qu'on pouvait faire avec des classes anonymes. Quand on avait qu'une seule méthode. Que la syntaxe était plus grosse. Mais un des trucs que font les lambda c'est pas être uniquement du sucre syntaxique sur les classes anonymes. C'est aussi la machine virtuelle a un support particulier des lambda. Qui fait que on paye pas le coût de créer une classe à chaque fois qu'on veut une fonction. C'est un des problèmes des classes anonymes. Bien. Alors bien sûr pour tromper l'ennemi. Je peux aussi dire que mon add il fait un moins. D'accord. Et donc dans ce cas là. Si j'appelle avec exactement le même code. Je me retrouve avec moins un. D'accord. Donc ça veut dire que. J'ai un endroit où je vais pouvoir créer ma lambda. Et un endroit où je vais pouvoir l'appeler. L'idée ça va être de partager du code. Et de dire mon endroit où je l'appelle. Je l'ai que seul endroit. C'est mon code partagé. Et après. Je vais pouvoir appeler avec des lambda différentes. Et donc spécialiser. Le code qui est là. D'accord. Alors sinon on peut le voir en disant. J'ai mon interface do it. Et je vais pouvoir créer plusieurs implémentations de cette interface là. Jusqu'à présent quand on crée des implémentations d'une interface. La seule façon de faire c'est de créer une classe. Là on a une nouvelle façon de créer des implémentations d'une interface. Qui est utilisé la syntaxe des lambda. Or ça marche que pour un certain type d'interface. C'est que les interfaces qui ont une seule méthode. D'accord. Si les interfaces ont plusieurs méthodes. Ce n'est pas des interfaces fonctionnelles. On ne peut pas utiliser des lambda. On utilisera les classes anonymes ou les classes normales. Ça marchera très bien. Bien. Alors là c'est vachement bien de faire ce genre de trucs là. On va peut-être voir un exemple. À quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se créer une liste de chaînes de caractères. On crée beaucoup des listes de chaînes de caractères. D'accord. Avec as list. La syntaxe est toujours aussi merdique. Donc j'ai créé ma liste. Il m'a dit que c'était une liste de strings. Et il y a marqué que les valeurs initiales. D'accord. C'est brest jug. Donc sur ma liste. Pourquoi il saute comme ça ? Sur ma liste. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans la version 6 de Java. J'ai une nouvelle méthode qui est apparue. En fait elle apparue sur iterable. Donc je l'ai sur liste aussi. J'ai une méthode qui s'appelle forEach. Où je vais pouvoir lui passer une lambda. Et cette lambda elle va être appelée pour chaque élément. De ma liste. D'accord. Donc je peux lui dire. Quand tu reçois un item. Qu'est-ce que tu fais pour cet item là ? Donc là. Comment faire un truc visuel ? Oui il n'y a pas de raccourci pour system.pro.out.pro.tln pour l'instant. Ce qui est bourrant. Voilà. Ça m'affiche bien. Les éléments. Que j'ai dedans. L'intérêt c'est quoi ? C'est que ma méthode forEach. D'accord. Elle va sortir les éléments. Et quand je lui passe la lambda. Je la spécialise en indiquant. Qu'est-ce qu'on va faire pour chaque élément. L'idée des lambda. C'est que ça va me permettre de partager du code. Ce n'est pas les lambda qui vont partager le code. Les lambda ça va être. Je vais pouvoir introduire. Du code qui sera spécifique. Un truc que je veux faire. D'accord. La lambda ça sera le code spécifique. D'accord. Alors bien sûr ce truc là c'est pas mal. Je peux aussi afficher par exemple. L'ensemble de tous les fichiers que j'ai dans mon répertoire. Point. Mais avec les API. Pas celle qu'il a montré. Merdique là. Vous connaissez la classe files. C'est des trucs qui ont été introduits dans la version 1.7. Qui sont assez géniaux. Dedans j'ai une méthode list qui va me faire la liste de tous les fichiers. Il suffit que je lui demande un chemin. Enfin je lui donne un chemin pardon. Donc j'ai la classe passiz. Passiz son but c'est quoi ? Ah. Cette méthode s'appelle get. C'est on prend un chemin sous forme de chaîne de caractères. On peut séparer par des virgules. Il va mettre des slash ou des anti slash. En fonction de la plateforme sur laquelle on est. D'accord. Donc là je suis en train de lui demander la liste de tous les fichiers. Alors ça ne me renvoie pas à une java utile list. Ça ça aurait été trop simple. D'accord. Si on l'exécute. Il me dit que ça me renvoie un stream de passe. Vous voyez. Le type c'est un stream de passe. Alors notez que ça n'a rien fait. D'accord. Ça n'a pas exécuté quelque chose. Alors c'est quoi l'idée ? L'idée c'est de dire. Sur cet objet là je vais faire des actions. Et au lieu que les actions elles soient effectuées. Directement quand je crée les choses. Le problème c'est que si je renvoie une liste. Et qu'après je dis sur ma liste je fais tel et tel traitement. Je vais créer des listes intermédiaires. Alors là comme j'ai deux éléments dans ma liste. Créer des listes intermédiaires c'est pas très grave. Mais si j'en ai un millier ou un million. Tout de suite ça coûte assez cher. Donc si je veux faire des traitements en fait. Sur mes objets. Au lieu de renvoyer une liste. Je vais renvoyer ce qu'on appelle un stream. D'accord. Qui est quelque chose qui va attendre le traitement final. Pour savoir quelles sont toutes les opérations effectuées. Et dans ce cas là faire toutes les opérations en une fois. Sans créer de collection intermédiaire. Le concept est assez sympa. Alors moi je ne vais pas vraiment beaucoup l'utiliser. Je vais juste vous montrer qu'on peut faire un for each. avec exactement la même lambda. D'accord. Donc ici faire un système.out.println de item. Ah j'ai mis le point virgule ça marche encore. Et donc là ça m'affiche. Tous les fichiers que j'ai dans mon répertoire. Courant. D'accord. Donc conceptuellement. J'ai séparé deux choses. Je vais avoir mon algorithme. Qui est mon algorithme qui fait soit une liste. Mon algorithme qui fait la liste des fichiers. Mon algorithme qui parcourt. Qui stocke mes éléments dans ma liste. Et dessus je vais pouvoir. Appliquer. Une même transformation. Donc quelque chose que je peux faire. C'est me poser la question. Réellement mon for each c'est quoi. D'accord. Si je reviens sur mon for each ici. Je peux lui demander. C'est quoi. Et il me dit for each. D'accord. Ça s'applique sur un stream. Et ça prend un consumer en paramètre. Mon consumer c'est mon interface. Qui a une seule méthode. D'accord. Donc ce que je peux faire. C'est dire. Bah au lieu de passer une lambda à chaque fois. Je vais pouvoir créer un consumer. Alors il faut que je lui indique. C'est quoi le type. D'objet que j'envoie. C'est à dire. C'est quoi le type. Que prend le println. Bon println ça prend un object. Ça marche avec des object. On pourrait mettre string. Mais bon. Object ça marchera très bien ici. Donc je vais l'appeler printer. Parce que c'est un. Un truc qu'affiche. Et ici je peux remettre. Alors pour bien vous montrer que c'est une variable. Je l'appelle o. Cette fois ci je l'appelle pas item. Et je peux faire. System.oot.println. De haut. D'accord. Donc j'ai dit exactement la même chose. Que quand j'ai créé. Mon plus tout à l'heure. Avec mon interface. Do it. Ici mon interface. Elle s'appelle. Consumer de object. Parce que c'est quelque chose. Qui va recevoir un objet. Et. Quand on lui envoie l'objet. Ça l'affiche. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça. Je peux réécrire mon for each ici. Pour directement prendre un printer. Et ça marche. Ou de la même façon. Si je reprends ma liste. Je peux faire un for each. Je sais pas trop ce qu'il se passe. Ça monte en haut là. Sur un printer. Et ça m'affiche directement les choses. D'accord. Donc je vais pouvoir. En fait. Si je regarde mon code. Séparer. En différents. En différentes parties. En disant. J'ai des algos. Qui sont un petit peu chiants. À écrire. Parcourir tous les fichiers. D'un répertoire. C'est un peu chiant. À écrire. D'accord. Et après. Je vais pouvoir. Envoyer du code. Pour lui dire. Ce qu'il faut faire. A tel ou tel moment. Alors. Il y a un petit truc. Pour printer. C'est qu'en fait. On a une façon. De l'écrire. Un peu plus simple. Si je reprends. Ce code là. On a une façon. Un petit peu plus simple. De l'écrire. Que quelqu'un sait. Comment on peut l'écrire. Avec des méthodes référence. On a deux syntaxes. Qui viennent avec. Donc. On a l'histoire. De l'interface fonctionnelle. Et en fait. On a deux syntaxes. Qu'on peut mettre. On a la syntaxe. Des lambda. Avec la flèche. Et on a une autre syntaxe. Qui existe. Ouais. C'est le truc. Avec des deux points. Alors. On va le faire. Dans l'ordre. On va commencer. Par un truc simple. Parce que. Vous savez. Que. J'ai une méthode. Somme. Qui prend. Deux entiers. À peu près. Rien. D'accord. Ça envoie trois. Ok. Bah. Ce que je peux écrire. C'est ça. Je reprends. Mon ad. De tout à l'heure. Et je dis. Que c'est. Alors. Je peux pas mettre. Point. Somme. C'est ce que j'aimerais écrire. Mais si j'écris. Point. Somme. Ce couillon. Il croit. Qu'il y a un champ. Il va pas aller chercher. De méthode. Donc. Ma syntaxe. C'est pas. Point. Ça veut dire. Un truc qui a rien à voir. On aime bien emmerder les gens. De simple chose. D'accord. On a perdu un mois. À savoir. Quelle devait être la syntaxe externe. Ce qui me rendait fou. Voilà. Ça marche. Donc. Dans ce cas là. Quand je fais mon. Add point. Apply. Un deux. Réellement. Ça appelle. Integer point. Somme. Avec un et deux. D'accord. Donc. C'est l'autre. Syntaxe. Il y a la syntaxe des lambda. Avec la flèche. Et dans le cas où j'ai une méthode. Qui existe déjà. Qui a déjà le code. Qu'il me faut. Je suis pas obligé. De créer une lambda. Pour appeler le code. Je peux directement lui dire. T'appelles la méthode. Qui est là. D'accord. Alors. Je vais pouvoir faire. Exactement la même chose. Avec mon. Mon. Mon list. For each. Ici. Ce que je voudrais lui envoyer. Ça ressemble à un pointeur sur fonction. Ouais. Mais sauf que c'est vu comme un objet. C'est un pointeur sur fonction. Alors. En Java. Tout est des objets. Donc ça reste un objet. Mais oui. Conceptuellement. C'est la même chose. C'est le même concept. Qu'un pointeur de fonction. Donc ici. Ce que je voudrais bien mettre. C'est un truc du genre. Alors. Je ne sais pas. Si vous savez. Print talent. C'est sur un print stream. Normalement. Donc. Si je mettais. Le nom de la classe. Deux points. Deux points. Le nom de la méthode. Ça devrait marcher. C'est la même chose. Integer. Deux points. Sauf que là. Ça n'a pas bien marché. Alors. Oubliez le message d'erreur. Il est. Tout pourri. Pourquoi ça ne marche pas. Parce que. Print talent. C'est une méthode. D'accord. Et je veux la voir comme une fonction. Si je vois les méthodes comme des fonctions. La méthode println. Elle prend un argument. Mais si je la vois comme une fonction. Elle en prend deux. Elle prend. Le stream sur lequel j'appelle. Le print stream sur lequel j'appelle. Plus. Le second paramètre. Or là. J'ai merdé. Parce que je ne lui ai pas dit. Sur quel. Print stream. Il fallait appeler. On a une syntaxe pour ça. Alors. Je vous la fais en deux fois. Et après. On voit qu'on peut l'écrire en une fois. D'accord. On peut dire. Out. C'est égal. Alors. Je vais lui donner. Le type print stream. Print. Stream. Out. Égal. System. Out. D'accord. Et une fois que j'ai fait ça. Au lieu ici. D'appeler sur une classe. Je vais appeler sur. Une instance. De la classe. Et là ça marche. Donc la notation. Deux points. Deux points. Elle marche. Et elle marche un petit peu différemment. Si on est sur une. Directement sur une classe. Auquel cas. On attend. Basiquement une méthode statique. D'accord. Si on veut appeler. Sur des méthodes. D'instance. Alors. Il faut spécifier. Quelle est l'instance. Sur laquelle. On veut appeler. D'accord. En noter. En fait. Réellement. Ça. On peut l'écrire. Ça fait un peu. Mal à la tête. D'avoir des points. Et des deux points. Mais. Ça marche. Strictement pareil. D'accord. Out. C'était juste. Une variable locale. Donc. Ça marche. Exactement pareil. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. À peu près. De la syntaxe. Des lambdas. Dont j'avais besoin. On va retourner. À des trucs chiants. De présentation. Ah. Ouais. Là. Donc là. C'était au cas où. Ça marchait pas. Bien. Donc. L'idée. Le truc principal. C'est l'idée. C'est l'idée d'interface fonctionnelle. J'ai une interface fonctionnelle. Alors. Notez. J'ai un. Arrobas. Functional interface. Je suis pas obligé de le mettre. C'est comme le. Arrobas override. C'est le même principe. Je suis pas obligé de le mettre. Mais si je le mets. Il va bien me vérifier que. J'ai qu'une seule méthode. Dans mon interface. Ça marche pas. Si j'en ai plusieurs. Vous allez me dire. Ça sert peut-être à rien. De mettre une annotation. Si on a qu'une seule méthode. Dans l'interface. Oui. Ça sert juste à la documentation. C'est le truc principal. Des annotations. Ça sert à la documentation. D'accord. On documente que. C'est pas une bonne idée. De rajouter une méthode dedans. Parce que si on rajoute. Une méthode dedans. Toutes les lambdas. Qu'on a écrites. Là. Elles vont plus marcher. D'accord. Donc. C'est quoi. Une functional interface. C'est une interface. Qu'on peut voir. Comme un type fonction. D'accord. Mon interface. Do it. Ici. Conceptuellement. Pour le compilateur. C'est à peu près équivalent. A faire. Type def. Do it. Int. Int. Flèche. Int. Sauf que. Ça c'est pas une syntaxe en Java. La syntaxe en Java. C'est d'écrire l'interface. Mais pour le compilateur. C'est ce qu'on lui explique. C'est ce qu'il comprend. Donc. Notez qu'un truc qui est marrant. C'est que finalement. On se fout complètement du nom. Du truc. D'accord. A ce niveau là. En terme de typage. Le nom nous intéresse pas. Alors. Bien sûr. Quand on voudra appeler après. Faudra bien donner le nom. Mais on n'en a pas besoin. En terme de typage. Donc. Après. On peut écrire. Do it. Add. X Y. Flèche. X. Plus Y. On peut faire. La multiplication. En faisant la fois aussi. Et ce genre de choses là. Notez que j'ai. Mis des noms différents. Pour bien vous montrer. Que c'est des variables. D'accord. Bien. Venons en au fait. Ils ont des noms. Ces opérateurs. Flèche. Deux points. Ils ont des. Oui. Flèche. Ça s'appelle. Light Arrow. Et. Parce qu'il y a le. Fat Arrow. Il y a le. Egal. Flèche. Voilà. Si tu prends. En C Sharp. Ou en Scala. Ou en à peu près. La même syntaxe. Ils utilisent. Egal. Flèche. Mais en Java. Comme on est plus léger. On utilise. Light Arrow. Non. C'est juste. Pour que. On puisse pas faire. Un copier collier. Du code Scala. Parce que Scala. Et Java. Ça va en avoir. Deux points. Deux points. Deux points. Ils s'appellent. Colonne. Colonne. C'est marrant. Que les gens. Ils veulent nommer. L'opérateur. Bon. Mais. Effectivement. Ils ont des noms. Vous savez. Comment il s'appelle. L'arrobas. Le nom. Il l'appelle. Monkey Hat. Parce que. Quand on regarde. Ça ressemble. A des fesses de singe. Mais. Monkey Ass. Ça leur est pas trop frais. Donc. Il va appeler. Monkey Hat. Enfin. Bon. Donc. J'en viens au principal truc. Le talk. L'idée. C'est donc. De prendre. Les design patterns. Donc. Je vous rappelle. Le bouquin. Il est écrit en 94. On est en 2015. D'accord. Ça commence à faire. Surtout en informatique. Ça fait même beaucoup. Pourtant. Je vous assure. A l'université. On prend toujours. Le bouquin. Et on considère. Que c'est paroles. D'évangile. Le bouquin. Il n'est pas super intéressant. En fait. Si on regarde. En plus. Il est assez mal écrit. C'est un peu chiant. D'accord. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de dessin. On ne parle même pas d'Harry Potter. Par contre. Les deux principes. Qui sont sous-jacent. Sont là. Particulièrement important. Le premier. Il dit. Basiquement. On programme. En utilisant des interfaces. Pas des implémentations. C'est pour ça. Qu'on vous oblige. A utiliser. L'injection de dépendance. C'est à dire. L'injection de dépendance. Ça fait n'importe quoi. Ça sert à rien. Vraiment. L'injection de dépendance. Ça vous rajoute. Des trucs. Mais ça oblige. Tous les programmeurs. A utiliser des interfaces. Sinon. L'injection de dépendance. Ne marche pas. Donc. C'est le principal intérêt. Du truc. Bien sûr. Si on a des méthodes. Qui sont publiques. On doit prendre. Des interfaces. En paramètres. On doit renvoyer. Des interfaces. Ça permettra. De changer. L'implémentation. Sans avoir de problème. Le fait de renvoyer. Une interface. Et de l'autre côté. Pour la personne. Qui utilise. Le code. Prendre une liste. En paramètres. C'est quand même mieux. Que prendre. Auréliste. Si le mec. Il veut vous appeler. Avec une linked list. Ça marche moins bien. D'accord. C'est purement. Cette idée là. Les méthodes publiques. Doivent prendre. Des interfaces. En paramètres. Et renvoyer. Des interfaces. Bien sûr. Quand c'est possible. L'autre. Gros truc. Qui est extrêmement. Important. Et je pense. On a toujours pas. Complètement. Compris. Le message. C'est. On doit favoriser. La composition. D'objets. Plutôt que l'héritage. De classe. D'accord. L'héritage. De classe. C'est merdique. Le principal problème. De l'héritage. De classe. C'est qu'on est en train. D'encoder. La façon. Enfin. Les détails. D'implémentation. On est en train. De dire. J'ai tant de change. Ils ont machin. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire. Que quand l'implémentation. Doit changer. On est coincé. Quand c'est la sous classe. Qui doit changer. Ce n'est pas très grave. Quand c'est la super classe. Qui change. On va niquer. Les sous classe. En règle générale. C'est comme ça. Que ça se passe. Donc finalement. On ne change pas. Ou on trouve un machin. Et ce genre de choses là. D'accord. L'héritage. C'était quelque chose. Qui était vachement bien. Dans les années 60. Actuellement. On se rend compte. Des limites. Au point. Qu'on a des langages. Relativement modernes. Qu'il ne faut plus d'héritage. On a l'implémentation d'interfaces. Ce qu'ils appellent des traits. C'est la même chose. Mais on n'a pas. La notion. D'héritage. D'accord. Donc. Un des problèmes. Il y a deux design patterns. Dans le Goff. Qui ne respectent pas. Ces principes là. Ce qui est quand même. Assez excellent. D'écrire un bouquin. Ou au début du bouquin. Il y a marqué. En gras de trucs. Au milieu du bouquin. De ne pas suivre ses propres. Donc. On va prendre un exemple. Alors. Qui n'a pas réécrit un logger. Ça fait partie des. Sports. Quand on est en Java. On doit absolument. Récrire sa propre librairie de logging. Parce que celle des autres. Est merdique. Même celle que les autres utilisent. Si vous regardez. Il doit y avoir au moins. Une dizaine. Qui sont utilisées. Donc. Je réécris. Ma. Mon. Logger. D'accord. Donc. J'ai une interface. Logger. J'ai une méthode. Log. Qui prend un message. On va faire simple. A noter. Pour tout. Le code. Qu'on va écrire. D'accord. On va se dire. Si j'ai plus 4. Lignes. De code. Dans ma méthode. C'est que j'ai loupé quelque chose. D'accord. Ça ne tiendra pas sur les slides. De toute façon. IBM il dit 8. Moi je dis 4. Parce que je suis deux fois plus fort qu'IBM. Mais c'est quelque chose d'important. Normalement. Si jamais les concepts sont simples. Si on vous vend des design patterns. En disant. C'est les briques de base. Du machin. Alors. Elles doivent s'énoncer. Simplement. D'accord. Donc. Comment on peut implémenter. Un splendide logger. Bah là. Mon interface. Elle n'a qu'une seule méthode. Donc. C'est une interface fonctionnelle. Donc. Je peux mettre une lambda dedans. D'accord. Donc. Je prends un message. Et j'affiche le message. Qui doit être le logger le plus simple possible. Alors. Notez. Quand j'ai plusieurs paramètres. Je dois mettre les parenthèses. Pour la syntaxe des lambda. Quand je n'en ai qu'un seul. Je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses. D'accord. C'est juste statistiquement. Il y a beaucoup plus de lambda. Qui prennent un seul paramètre. Qui prennent un seul paramètre. Donc. C'est pour ça que la syntaxe. Elle est plus courte. Pour un seul paramètre. Alors. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi. L'exemple qui m'intéresse. C'est de pouvoir filtrer les logs. C'est à dire. J'ai une autre interface filter. Qui prend un message. Et qui me dit. Si je dois afficher ou pas le message. J'ai mon logger. D'accord. Qui me permet de logger des messages. Et j'ai mon filtre. Mon filtre là. Qui me dit. Est ce que je dois ou non. Logger le message. Et donc. La question c'est. Comment j'implémente. D'accord. Un logger. Qui filtre. Notez que le logger. Que j'ai juste avant. Celui là. Il affiche tous les messages. Moi. Ce que je veux. C'est. En termes de design. Comment on fait. Pour implémenter. Un logger. Qui filtre. On fait comment. On écrit quelque chose comme ça. J'ai un filter logger. Qui implémente. Logger et filter. Il va déléguer lui-même. Un logger. Vous voyez le champ logger là. Qui se balade. Et dans ma méthode. Log. Je vais appeler. Accept. Mais accept. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça dépend. Comment je filtre. Donc je vais créer. Une méthode abstraite. Accept. Que j'implémenterai. Après. D'accord. En héritant. De filter logger. C'est pour ça que mon filter logger. C'est une classe abstraite. Publique. Et donc j'écris. Ma méthode log. En disant. Bah si accept. Me renvoie vrai. Je fais. Logger.log. D'accord. Qui a déjà écrit du code comme ça. Les autres vous écrivez pas de code. Alors bien sûr. Ça c'est complètement faux. C'est n'importe quoi. D'accord. C'est un design. Pas quand même. Ça s'appelle le template méthode. Le fait de dire. J'ai une classe abstraite. Je mets ma méthode abstraite. Ou mes méthodes abstraites. Si j'en ai plusieurs. Et après. Je crée une classe. C'est quoi le gros 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 problème. Bah c'est que je viole le principe numéro 1. Les choses. C'est que normalement. Les classes. Elles sont censées faire qu'une seule chose. Vous savez. Une classe. Une responsabilité. J'ai dû vous le dire. Et là. Je suis en train de dire. Bah ma classe. Elle a deux responsabilités. Finalement. Celle qui va hériter de. Mon abstraite classe. Elle va avoir deux responsabilités. Puisque ça va être un logger. Et en plus. Va falloir que j'implémente mon filter. D'une façon particulière. Donc elle va avoir deux responsabilités. Au lieu d'une. Notez que la bonne question. De ce qu'on peut se poser aussi. C'est celle dans l'autre sens. Et pourquoi on n'implémenterait pas filter. En disant comment on fait le logger. Ou ce genre de choses là. Donc c'est pour ça. Qu'on se retrouve avec des hiérarchies merdiques. D'accord. Avec une classe abstraite. Et plein d'interfaces. En fait. Il y a un grand principe qui dit. On fait pas des classes abstraites publiques. Si on fait des classes abstraites publiques. On est en train de montrer des détails d'implémentation. Ça ne dérange pas que vous ayez des classes abstraites non publiques. Fais ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Elles ne sont pas publiques. Je ne vois pas vos merdes. Aucun problème. D'accord. Mais si vous me faites des classes abstraites publiques. Alors. Basiquement. Vous n'êtes pas en train de faire de la composition. Vous êtes en train d'utiliser de l'héritage. Ici là. Ce que je voudrais. C'est pouvoir composer la façon dont je filtre. Avec la façon dont je log. Composer. D'accord. Pas hériter. Composer. Les choses. Le problème. C'est que. En faisant une classe abstraite. Finalement. Je favorise l'héritage. Plutôt que la composition. Je viole. La première ligne. Ou non. C'était la deuxième. C'est la deuxième. D'accord. Du bouquin design pattern. Qui dit. On doit utiliser de la composition. Et pas l'héritage. Voilà comment il faut l'écrire. Tout con. On prend le filtre en paramètres. À la construction. On prend le filtre en paramètres. C'est tout con. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas fait. D'accord. On n'a plus de problème. D'accord. Ici. Je choisis comment je log. Je choisis comment je filtre. C'est fini. Je ne suis pas obligé de créer des sous-places. À chaque fois que je veux logger d'une façon différente. Je dois filtrer d'une façon différente. C'est tout con. Il est pire que ça en fait. Vous allez voir maintenant comment on va l'écrire. Parce que là c'est vachement bien mais. Le code il n'est pas très beau. Le problème de ce truc là. Du filtre logger. C'est que. On peut très bien utiliser l'interface logger. Sans se rendre compte. Qu'on a un filtre logger. D'accord. Si on l'écrivait comme ça. J'ai une classe loggers. Vous connaissez. Vous savez comment on appelle ça. Les classes qui finissent par AS. Là en Java qui n'ont que des méthodes statiques. Le nom officiel c'est garbage class. C'est tous les trucs qu'on ne veut pas les fous. À côté là. D'accord. Donc j'ai. C'est exactement le même. La même écriture que tout à l'heure. D'accord. Sauf que au lieu d'utiliser une classe. Pour implémenter. Mon interface logger. J'utilise une lambda. Mon logger c'est une méthode. C'est une interface qui n'a qu'une seule méthode. Donc je peux renvoyer une lambda. Qui prend mon message. Et qui fait exactement le même algo. Si j'accepte mon filtre. Je log. Le message. D'accord. Alors ça. On appelle ça des fonctions à l'ordre supérieur. J'adore ce genre de terme là. C'est pas des gens de l'objet qui ont inventé le terme. C'est trop pourri. C'est des gens du fonctionnel. Alors c'est quoi une fonction à l'ordre supérieur. C'est juste une fonction qui prend en paramètre une fonction. Ou qui renvoie une fonction. Si j'ai une fonction qui prend en paramètre une fonction. Ou une fonction qui renvoie une fonction. Là ça fait les deux. Globalement. Mon filter logger. Il va prendre un logger. Que je peux exprimer. Sous forme d'une fonction. D'accord. Il va prendre un filtre. Que je peux aussi exprimer sous forme d'une fonction. Et qu'est-ce qu'il va renvoyer. Ben un logger. Qui lui-même. Une fonction. D'accord. L'idée c'est de dire. En fait. La composition d'objets. Et la composition de fonctions. Je parle de la composition de fonctions au sens général. Pas le gron f que vous appris en maths. N'importe quel truc qui fait. Je filtre et j'appelle. J'appelle l'un puis j'appelle l'autre. J'appelle l'un. C'est des vrais. Tout ce genre de choses là. D'accord. C'est de la composition de fonctions. En fait la composition de fonctions. Et la composition d'objets. C'est exactement la même chose. Alors pareil. Il y a quelqu'un qui a écrit une thèse dessus. Il l'a montré. Mais je prononcerai pas son nom. C'est un allemand. Il a nom à prononcer. D'accord. Alors réellement. C'est pas comme ça qu'on va l'écrire. On a dit qu'on avait des garbage classes. C'est nul les garbage classes. D'accord. Réellement. Qu'est-ce que je veux faire. Je vais filtrer un logger. Donc comment je fais pour filtrer un logger. J'appelle la méthode filter sur un logger. C'est quand même le truc le plus simple. On est en objet. Sur le machin j'appelle le truc. Alors j'ai un petit problème. C'est que c'est une interface. Et j'ai dit que j'ai le droit qu'à une seule méthode dedans. En fait c'est pas vraiment ça. J'ai le droit à une seule méthode abstraite. Mais j'ai le droit à plein de méthodes concrètes. Dans une interface. Avec j'avais 8. J'avais oublié qui s'appelle default. Je peux mettre du code dans une interface. Je ne peux pas mettre de champ dans les interfaces. Parce que je suis en train de montrer des détails d'implémentation. C'est pas bien. Mais je peux mettre des méthodes dans les interfaces. Donc entre autres. Je peux réécrire mon filter. Et au lieu de l'avoir sous forme. D'une méthode statique. Qui traîne à côté dans une garbage class. Je peux directement la mettre. Sur l'interface. Ce qui fait que sur mon logger. Je vais pouvoir appeler ma méthode filter. Ce qui est quand même le plus simple. Ah oui. Je ne vais pas distribuer au fur et à mesure. D'accord. J'ai toujours mon filter qui peut être nul. Mais mon logger ne peut plus être nul. Sinon je ne peux pas appeler ma méthode filter dessus. D'accord. C'est purement de la composition de fonctions. Je prends une fonction. Je rappelle avec une autre fonction. Ça me renvoie quelque chose. C'est la même chose qu'en maths. D'accord. C'est juste en maths. La composition de fonctions. On ne peut le faire que d'une façon. En informatique. On peut écrire du code. Pour faire la composition de fonctions. Donc on peut écrire. Tout un tas de choses. Très drôle. Un peu plus drôle. D'accord. Voilà. Le code il est propre là. D'accord. J'ai plus 120 000 classes abstraites. Enfin. J'ai plus 120 000 classes. Qui implémentent ma classe abstraite. Qui ne servent strictement à rien. D'accord. Et je fais purement de la fonction. De la composition de fonctions. Continue. Je vous sens sceptique. On va voir plusieurs exemples. De ce genre de truc là. En fait. On peut aller un poil plus loin. Parce qu'en fait. Filter. Elle existe déjà. Alors. C'est l'autre truc qui est terrible. C'est qu'on a un package. Qui s'appelle. JavaUtil.Function. A noter. Ça ne devrait pas être JavaUtil. Ça devrait être JavaLang.Function. Mais on a merdé. On a oublié de le renommer à la fin. On s'est dit. On va le mettre dans JavaUtil. Au départ. Ça ne dépend pas des mêmes genres. JavaUtil.JavaLang. Et au moment. Où on devait le renommer en JavaLang. On a oublié. Des trucs merdiques. Mais bon. Toujours est-il. Que j'ai déjà une interface. Qui s'appelle Predicate. Et on renvoie un booléen. En fonction d'un certain type. C'est la même chose qu'un filter. Que mon filter de tout à l'heure. Alors réellement. Mon Predicate. De String. C'est la même chose. Que mon filter de tout à l'heure. Donc réellement. Je n'ai pas besoin. De déclarer mon interface filter. Je peux encore réduire mon code. Réellement. J'ai juste besoin. Que mon logger. Il prenne un Predicate. De String. Et c'est fini. Donc c'est l'autre truc. Qui est affreux. C'est. Si je commence à utiliser. Les lambda. Je vais utiliser. Des interfaces fonctionnelles. Et. Il y a déjà. Tout un tas d'interfaces fonctionnelles. Qui existent. Dont j'avais qu'il fonctionne. C'est à dire des trucs. Qui prennent. Un seul paramètre. Et qui renvoient un truc. Ou qui renvoient void. Ou qui renvoient un booléen. Ou qui renvoient un in. Tout ce genre de trucs là. Les interfaces. Ont déjà été écrits. Ca veut dire quoi. Ca veut dire. Qu'on a les trois quarts. Des interfaces. Que vous allez écrire. Parce que je sais. Que vous écrivez. Que des interfaces. Le reste. C'est des détails. Qui vont aussi disparaître. D'accord. On va pouvoir réduire. La taille du code. Parce que tout le monde sait. Ce qu'est. L'interface Predicate. Peut-être pas tout le monde. Là. Dans la salle. Là maintenant. Mais dans les années à venir. Tout le monde va le savoir. En tout cas moi. Mes étudiants. Ca leur pose aucun problème. Ca leur pose plutôt. Un problème. Quand il n'y a pas. L'interface. Qu'ils veulent. Dans le package. Au lieu d'en créer une. Eux-mêmes. Ils cherchent. Indéfiniment. Dans le package. Où elle peut bien passer. Non. Il n'y a pas. Toutes les interfaces. Dans le package. Je peux me moquer. Des étudiants. Ca sera pas visible. D'accord. Bien. Alors. Si on prend. Une vue. 120 000 pieds. De la différence. Entre la programmation. Fonctionnelle. Et la programmation. Orientée. Objet. Surtout. Vu à travers. Les principes. Du golf. Du golf. En fait. On peut remarquer. Que la programmation. Fonctionnelle. C'est à dire. Je fais juste. Des fonctions. Et je fais. De la composition. De fonctions. Mais si je fais. Ces trucs là. Alors. Je respecte. Exactement. Les principes. Du golf. Qui est de dire. Basiquement. J'ai pas besoin. Dans le cas. De la programmation. J'ai pas de clash. J'ai pas d'héritage. J'ai pas besoin. De tout ça. Parce que j'ai des fonctions. Et mes fonctions. Elles vont avoir. Un certain type. D'accord. L'autre chose. C'est la composition. De fonctions. Qu'on a. En fonctionnelle. C'est la même chose. Que la composition. D'objets. Qu'on a. Qu'on utilise. Habituellement. Enfin. Vous êtes censé utiliser. Et pas me créer. Des classes abstraites. Qui servent à rien. D'accord. Vous êtes censé. Prendre un paramètre. Et faire de la délégation. J'ai dit. Faites de la délégation. L'héritage. D'accord. L'héritage. 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 C'est toujours très beau. Quand on crée les choses. C'est honnêtement moins. Quand on doit retoucher aux choses. Vous le savez. Enfin. Vous l'avez déjà vécu. Plein de fois. Arrêtez. Bien. Donc maintenant. On va parcourir. Les patterns du golf. Alors. Je ne les ai pas tous fait. Il y en a plein. Il y en a plein. Qui servent à rien. D'accord. Donc. On va voir. Les structurelles. Les biévurales. Et les créationales. Je suis assez content. Des images que j'ai trouvées. Qui correspondent assez bien. Assez bien au truc. Alors. Ce n'est pas dans l'ordre. Dans lequel ils sont faits. Dans le golf. Mais c'est le mien. Alors. Basiquement. Les structurales. Pattern. On ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas les revisiter. Avec des lambdas. Parce que la plupart. C'est juste. Basiquement. De la délégation. D'accord. L'idée. De base. De tous ces paternales. L'adapteur. Le bridge. Le décorateur. Le composite. Le proxy. Le flyweight. C'est. Bah. Je vais faire de la délégation. À un certain endroit. Ça. Les lambdas. Ça ne va pas nous aider. A faire de la délégation. On en faisait déjà. Ça n'a pas changé les choses. Alors. Juste quand même. Un petit exemple. Supposé. Que je veuille maintenant. Un deuxième logger. Et comme je n'ai pas d'idée. Je l'appelais. Logger 2. Je ne suis pas le premier à faire ça. Je suis sûr. Que vous utilisez. Des logger. Qui s'appellent. Log4j2. Non. Enfin. Et donc. Dans mon logger. Log2. Ma méthode. Log. Prend un log level. Parce que c'est quand même. Vachement important. D'avoir un log level. D'accord. Bon alors là. J'ai deux sortes d'erreurs. J'ai soit les warnings. Soit les erreurs. Parce que de toute façon. Le reste. On ne les dit pas. D'accord. On a le. Error. C'est quand ça arrive en prod. Et ça doit être le dernier message. Avant que ça plante. Comme ça. C'est facile à débuguer. D'accord. Et warnings. C'est les trucs. Pour que. On met les stagiaires dessus. Pour qu'ils corrigent. Tous les warnings. Donc. Mon logger 2. Maintenant. Comment je l'implimente. C'est aussi une interface fonctionnelle. Mais cette fois ci. Elle prend deux paramètres. Elle prend un level. Et un message. D'accord. Et je peux l'implémenter avec une lambda. Exactement de la même façon. Et dans ce cas là. Quand je veux appeler mon logger. J'appelle ma méthode log. Est ce que c'est une erreur. Ou un warning. Et le message correspondant. D'accord. Puisqu'on est dans les design patterns. Comment on fait pour voir un logger 2. En tant que logger. C'est ce qu'on fait dans le design. On essaye. D'accord. Si on était dans la construction de pont. On aurait un truc ici. Un truc là. On dirait trop tard. On n'est pas dans la construction de pont. On est dans le virtuel. Donc c'est pratique. Le virtuel. On peut toujours faire. Machin. Des adapteurs. Des bridges. Oh. Faire des bridges. Cool. Et ce genre de choses là. Alors. Comment on adapte ? J'ai un logger 2. Je vais le voir comme un logger. Parce que j'ai déjà du code. J'utilise le logger. J'ai pas envie de tout changer. Bon. Petit détour. L'application partielle. Alors c'est quoi l'application partielle ? Supposer que j'ai une méthode. Une interface s'appelle. Do it. Qui prend deux entiers. Et une interface s'appelle. Do it. One. Oui. Je suis pas fort en nom. Qui a une méthode. Apply. Qui prend qu'un seul. Paramètre. D'accord. Je peux dire ce genre de choses là. Si j'ai add. Qui prend un x et un y et qui les ajoute. Je peux dire que add one. D'accord. C'est la même chose que add. Mais mon second paramètre c'est 1. Ça revient à dire j'ai ma fonction. Mais je fixe en des paramètres. D'accord. En fonctionnel on dit pas j'ai une fonction et je fixe en des paramètres. On dit je fais une application partielle sur le second paramètre avec la valeur. D'accord. Mais c'est la même chose. D'accord. Donc de la même façon. Si j'ai mon truc de multiplication. Je peux directement dire. Multiplier par 2. C'est rappeler ma multiplication. Avec la valeur 2. Ouais. C'est pas mal comme truc. C'est un peu basique en fait. D'accord. Qui a déjà écrit une factory. Parce que les factories c'est tout ça. C'est juste ça. C'est que de l'application partielle. Vous n'êtes pas rendu compte. Mais c'est juste ça. Au revoir. L'application partielle ça nous sert à quoi ici. Qu'est-ce qu'on peut dire. Comment on fait pour transformer un logger 2 en logger. Un logger c'est un truc qu'on lui prend juste un texte. Et il log. Mon logger 2. Il doit prendre un level et un texte. Donc comment je fais pour voir mon logger 2 par ma logger. J'ai un truc avec deux paramètres. Je vais faire une application partielle sur le level. Et je vais me retrouver avec un truc qu'un seul paramètre. D'accord. Tout simplement. Donc. Logger un message. C'est équivalent. Ouais. J'ai raté ma flèche équivalent. à appeler mon log2 avec un level particulier. Donc si je reprends mon encodage avec ma méthode par défaut. Je peux avoir une méthode par défaut qui s'appelle error. D'accord. Qui est sur log2. Et qui me le voit. Enfin sur logger 2 pardon. Et qui me le voit comme un logger. D'accord. Comment je fais ? Je lui dis juste mon logger. D'accord. Il prend un message puisque c'est un logger. Et il rappelle log de mon logger 2. Avec erreur et mon message. D'accord. En noté j'aurais pu l'appeler aussi level. Et prendre en paramètres. Le level sans. Plutôt qu'avoir un truc qui s'appelle error. Un truc qui s'appelle warning. Un pour tous les paramètres. C'est un peu con. Mais c'est le même principe. D'accord. Vous voyez comment ça marche ? C'est le second principe de la proc fonctionnelle. Ça tombe bien. Il n'y en a que deux. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent le curing ? Ouais. Ouais. Alors ça a été défini par un monsieur qui s'appelle Curie. Au départ. Donc c'est aussi nommé sous le nom curing. Alors il y a une légère différence entre les deux. Le curing c'est normalement que des paramètres de la gauche vers la droite. Tandis que l'application partielle tu peux le faire n'importe où. Mais on s'en tape. C'est que du détail. Ouais. Les premiers qui ont inventé des trucs dans les années 30. À chaque fois qu'ils inventaient un truc, on donnait leur nom. Je suis trop jaloux. Il faut raciner. Ouais. Ça marche moins bien. Donc voilà. Voilà l'exemple d'utilisation du truc. Donc si j'ai mon logger avec mon erreur. Je peux prendre mon logger 2. Appeler error dessus. Et obtenir un logger. Et sur mon log. Quand j'appelle mon message. D'accord. Ça va rappeler la méthode log de mon logger 2. Avec le level error. D'accord. Notez qu'à chaque fois on écrit une ligne de code. Pas plus. Bon ben ça ça s'appelle le design pattern adapter. On essaye d'adapter les trucs. Entre l'un et l'autre. Alors j'ai déjà parlé des méthodes référence. Je refais un petit point sur les méthodes référence. D'accord. L'opérateur colonne colonne. On appelle ça une méthode référence. Parce qu'on fait référence et une méthode. Donc juste pour introduire deux autres interfaces fonctionnelles. Une qui s'appelle consumer. D'accord. Donc une interface qui prend un paramètre et qui renvoie void. Et on a aussi le biconsumer qui prend deux paramètres et qui renvoie void. On s'est arrêté là. Il n'y a pas de triconsumer. D'accord. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont écrire des triconsumer dans leur code. D'accord. Donc mon printstream 2.2.println. D'accord. Je peux le voir comme un biconsumer printstream object. Quand il y en a 12 ouais. Mais bon. Il y a un truc qui est marrant. Si on regarde. Alors je crois que c'est dans les API publics du JDK. Pas si on considère les privés. Mais je crois qu'on ne manque pas plus de 6 paramètres. Tout le JDK. C'est déjà beaucoup. Considérez qu'on a tout corbe. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord que. Un printstream 2.2.println. D'accord. C'est mon histoire. J'ai une méthode. Alors on a l'habitude. Les méthodes en Java. On voit qu'elles prennent un paramètre. Mais réellement elles en prennent deux. Si on les voit comme des fonctions. Parce qu'il y a l'objet sur lequel j'appelle. De l'autre côté. Ce qui s'appelle ZIS. Ok. Donc juste quand c'est des méthodes. Il ne faut pas oublier le ZIS. C'est une méthode statique. On s'en fout. Les méthodes statiques. C'est des fonctions. C'est la même chose. Mais par contre. Si la méthode. C'est une méthode d'instance. On a un paramètre en plus. Qu'il ne faut juste pas oublier. D'accord. Donc si je reviens. Sur mon biconsumer. Ici où je faisais un printstream. 2.2.println. Mon out. 2.2.println. Est-ce que tout le monde voit que c'est une application partielle. C'est la même chose. C'est de dire. J'ai une fonction. Qui est un biconsumer. C'est à dire. Qui prend un printstream. Et un objet. Et qui renvoie void. D'accord. Et je vais fixer. Mon premier paramètre. Mon printstream. En disant. C'est system.out. Donc j'ai une fonction. Avec deux paramètres. Où je suis en train de dire. Mon premier paramètre. D'accord. A la valeur. System.out. Et donc je me retrouve. Avec une fonction. A un seul paramètre. Qui est mon consumer. De object. D'accord. Les méthodes références. Sur des instances. Sont en fait. Juste une application partielle. Bon je vous dirai. Pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a besoin de ce truc là. Un petit peu après. Pourquoi on a cette syntaxe. Un peu bizarre. Pourquoi on n'a pas juste la syntaxe. Sur les types. Bien. Les. Design patterns. Behavioral. Les comportementaux. Ça va être en français. Ceux là sont un peu plus intéressants. Là on va pouvoir jouer. J'ai renommé. Iterator. En iteration. Parce qu'on va voir. Que les itérateurs. C'est qu'un des. Une des deux facettes du truc. Et je finirai par le visiteur. Parce que personne ne le connaît. A chaque fois. Moi je l'aime bien le visiteur. Non. Les visiteurs sont parmi nous. Non. Alors le design pattern. Il s'appelle commande. Ça c'est purement une fonction. Vous êtes d'accord. Donc. Normalement. Si vous utilisez le design pattern commande. Vous n'avez plus vraiment besoin. Vous utilisez. Directement une lambda. Ça marche direct. Si vous n'avez pas tout mélanger. Si vous n'avez pas commencé à mettre des noms. Dans vos commandes. Des machins. Des trucs. Des arguments. Dans un autre objet. Pas la même chose. Allez. Un petit exemple. Je veux faire la somme d'un fichier CSV. Je ne sais pas pourquoi. C'est un cas qui revient assez souvent. Alors c'est comme ça qu'on l'écrit en Java 8. Alors c'est presque comme ça qu'on l'écrit en Java 8. On va voir qu'on peut l'écrire un tout petit peu mieux en Java 8. Mais je vous l'ai fait en deux étapes. Files.line. Ça renvoie un stream. Des lignes. D'accord. Un flux des lignes. Je lui donne un chemin. Ça va aller ouvrir le fichier correspondant au chemin. D'accord. Se débrouiller avec l'encodage. Je ne veux pas savoir. Me trouver les lignes. Et me les présenter au fur et à mesure. C'est à dire. Ça ne va pas d'abord parcourir tout le fichier. Pour recharger toutes les chaînes. Si le fichier fait plusieurs gigas. Ça va faire un peu mal aux fesses. Ce que ça va faire. C'est les fournir au fur et à mesure. D'accord. Alors je suis obligé de le mettre dans un try parenthèse. Vous savez ce que c'est le try parenthèse ? C'est le truc qu'on appelle close à la fin. Sinon j'ai oublié de fermer mon fichier. Alors là je m'en fous parce que je suis dans le main. Plus ou moins. Non je ne suis pas dans le main. Donc oui c'est important de le fermer. D'accord. D'accord. Vous utilisez tous le try parenthèse. Vous savez que le try finale il ne marche pas. Non. Ce serait bien. Il y a deux bugs au try finale. Mais c'est un autre jour. D'accord. D'accord. Donc ça me renvoie un stream de line. J'ai mon flux de ligne. Alors je vais faire un flat map. Flat map c'est une opération un peu spéciale. Elle dit que pour chaque item je vais pouvoir régénérer des items. Donc en fait je veux découper mes lignes en mots. Donc je vais dire pour une ligne donnée. D'accord. J'appelle ligne enfin line point split. Ça ça me sépare suivant les virgules. C'est un fichier csv normalement. C'est censé être des virgules. Ou alors le c ne veut plus dire comma. D'accord. Alors je fais un erase point stream. Ça fait quoi ? Ça prend un tableau et ça le voit comme un stream. D'accord. Flat map qu'est ce que ça va faire ? Bah j'ai mes lignes et ça va prendre une ligne. La découper en mots. Et voir après la succession des mots. C'est à dire l'expression que j'ai après flat map. Elle s'applique sur chaque mot. Ce que j'ai appelé les tokens. D'accord. Et après pour chaque token. Bah je vais appeler double point parse double. Parce que c'est des données. C'est des doubles. C'est ça qui m'intéresse. Et à la fin j'appelle. Somme. Ça me fait la somme. De toutes les valeurs. Sur toutes les lignes. Ok. Alors comme je vous disais. C'est pas exactement ce qu'on va écrire. Tout le monde a vu qu'on pouvait utiliser des méthodes références là. Plutôt que des lambdas. Alors il y en a un qui est plus ou moins facile. C'est double point parse double. On pourrait l'écrire double deux points deux points parse double. C'est une méthode statique. Ça va bien prendre une chaîne de caractères et renvoyer un double. On arrive avec une chaîne de caractères. On veut ressortir un double. Ça va marcher direct. L'autre est plus compliqué. Est-ce que vous savez comment marche line point split ? Non vous avez jamais regardé. Vous savez que vous pouvez accéder au code source. Je vais me dire. Non. String tokenizer. Non. String tokenizer. Il a un vieux bug. Il n'y a plus personne qui l'utilise. Toi t'es vieux donc tu sais que le truc existe. Mais tout le monde l'a remplacé par split parce que il y a un léger problème. Enfin la fin de fichier pose problème en fait avec les tokenizer en règle générale. Non en fait ce que ça crée c'est que ça crée un automate qui est censé reconnaître l'expression régulière qu'on lui envoie. Ou séparé en fonction de l'expression régulière qu'on lui envoie. Les automates ça s'appelle comment Java ? La classe qui représente les automates. Ils l'ont pas appelé automata ça aurait été trop facile. Non ? Java utile ragex pattern ça vous dit rien ? Si c'est celle là c'est la classe pattern. Donc un objet pattern en fait c'est un automate. Donc réellement on peut l'écrire comme ça. A partir de... Donc on a une méthode statique dans pattern qui s'appelle compile. Qui permet à partir d'une chaîne de caractères de créer l'automate correspondant. Alors notez que pour virgule c'est pas terrible. Mais quand je suis une vraie expression régulière ça vaut le coup. D'accord ? Donc ça va me créer l'automate correspondant. Et dessus j'ai une méthode qui s'appelle split-as-stream. Et celle là elle est géniale puisqu'elle va passer l'automate au fur et à mesure. C'est à dire au lieu de dire je prends ma ligne. Hop ! Je la monte sous forme d'un tableau avant de la renvoyer. Qui m'alloue un tableau à chaque fois. Donc là je vais au fur et à mesure que je passe sur le texte avec mon automate. Sortir les éléments. Donc ça sera en plus plus efficace. Et puis c'est toujours très fun de faire un 2.2. Notez que c'est aussi une application partielle. Pattern.compile c'est une instance d'un objet que j'applique sur le split-as-stream. Notez qu'il y a une autre histoire sur le split-as-stream. Split-as-stream c'est un mec du Jug de Londres. Qui a dit eh il vous manque la méthode split-as-stream. La réponse a été implémente-le. Il est implémenté. Elle est intégrée. D'accord ? Bon je ne dis pas que le code n'a pas été corrigé. Mais au moins. Ça a été assez rapide. Effectivement. Elle est bien cette méthode. Alors. Je reviens à mes histoires de design pattern. Parce que je vous ai expliqué comment marchait le code. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est conceptuellement. Bien sûr tout le monde voit qu'on ne va pas écrire ce code là. Parce que ça mélange deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Tout le monde est d'accord que le code ici il est pourri. Enfin en plus de tenir sur un seul slide. Ici là on a deux choses différentes. On a le fait que. On travaille sur un fichier CSV. Donc on a toute la partie parsing du fichier CSV. Et après on a le somme à la fin qui est. Basiquement. L'opération qu'on veut faire. Ce qui veut dire que si dans notre programme. Un autre endroit. On veut faire autre chose que la somme. On duplique le code. Ce qui est quand même pas terrible. On voudrait séparer les deux. On voudrait séparer le parsing d'un côté. D'accord. Du traitement qu'on effectue. Sur les choses de l'autre. Bien comment il s'appelle le design pattern fait ça. Très j'ai l'impression d'être devant les étudiants. Trop fort. Non. Dans le visiteur on a une hiérarchie. C'est compliqué. On commence à avoir des trucs compliqués. Non. Beaucoup plus simple. L'observeur. Je vous le refais. Ça vous dirait d'appeler une callback. D'accord. A chaque fois qu'on a des données. Et de laisser la callback se démerder. D'accord. Alors ils ne l'appellent pas callback. Parce que ça fait trop pourri d'appeler ça callback. D'accord. Ils l'ont appelé observeur. Mais c'est exactement la même chose. Et design pattern observeur c'est purement une callback. L'idée c'est de dire quoi ? Je vais avoir une méthode parse qui me prend mon fichier et un observeur. Mon observeur c'est quoi ? C'est une interface qui a une seule méthode. D'accord. Qui est la valeur qui est en train d'être parsée au moment où les choses arrivent. Et donc je vais avoir, je vais séparer deux choses. Je vais séparer le code qui fait mon parsing et la somme du code qui fait juste mon parsing. D'accord. Comme ça je pourrais réutiliser mon parsing si je veux faire autre chose que la somme. Bon c'est un exemple bateau mais c'est le principe qui est important. Et donc mon parsing il va envoyer à mon observeur les données au fur et à mesure. C'est pas censé envoyer quelque chose plutôt que le break ? Bah ça dépend alors si tu fais du push ou du pull comme d'habitude. On en reparlera un petit peu après. Mais le truc le plus simple si tu veux faire un observeur c'est que tu pousses les données. Après tu te démerdes. Alors on va tricher un petit peu. Effectivement on a un problème parce qu'il va falloir stocker la somme quelque part. Mais un champ qui traîne, ça fera l'affaire. C'est pas très bien, on fait un bel effet de bord en plein milieu. Mais on a le droit de faire des effets de bord en programmation objet. D'accord ? On a le droit de faire des effets de bord pourvu qu'on les planque. C'est le principe de la programmation objet. On planque les trucs dans des classes et comme ça c'est pas visible de l'extérieur. Non, j'ai pas fait d'effet de bord. Pas trop. Ça se voit pas trop. D'accord ? Alors bien sûr si on peut éviter les effets de bord on peut les éviter. Notez que la seule façon d'éviter les effets de bord ici c'est de renvoyer un stream mais c'est plus compliqué. Donc voilà le code qu'on va écrire effectivement dans le parsensor. On va dire j'appelle mon CELES parseur avec mon chemin et je lui envoie ici une lambda qui est mon observeur. C'est à dire le truc qui va être rappelé à chaque fois que le parseur voit des données. D'accord ? Alors il fait un truc pas terrible. Puisqu'il fait un plus égal en plein milieu de la lambda. D'accord ? C'est pas terrible, c'est pas très beau. C'est un effet de bord. A noter que mon champ il est privé donc de l'extérieur ça ne doit pas trop. Pas trop. Hein ? Non. Très bonne question. Non. Alors effectivement ce qu'on pourrait se dire c'est que je le mets dans la méthode. Le problème c'est que les variables locales, d'accord ? Tu as le droit à les capturer dans les lambda que si les variables elles sont effectivement finales. C'est à dire que si tu les changes pas. Et là on veut faire un effet de bord. D'accord ? Alors il manque un truc. Dès qu'on fait un effet de bord il faut aussi le documenter. Il faut aussi dire qu'on ne peut pas réutiliser l'objet somme.csv plusieurs fois. Sinon ça va accumuler des valeurs de somme, ça va être un peu bizarre. Vous documentez bien vos effets de bord. C'est le truc qu'on doit mettre dans la doc. Ça sert à rien. On lit la doc quand on a des bugs. Donc autant écrire directement attention c'est là où ça fait un effet de bord. Parce que c'est... On a eu le bug et on se demande pourquoi il y a un effet de bord. Donc autant écrire ça dans la doc. Oui ? Bien ! Donc il me reste l'autre partie. Et donc l'autre partie elle est assez simple. Ça consiste à dire... Mon CSV parseur pardon. Il a une méthode parse qui prend mon observer. Et j'ai exactement le même code que tout à l'heure. Je fais un flat map. Je fais mon map tout double. Et je réutilise ma super méthode forEach de tout à l'heure. Un forEach c'est pour sortir les choses. Et je dis... J'ai ma valeur. Et j'appelle observer.data avec ma valeur. D'accord ? Tout simplement. Oui ? Alors comment je fais pour avoir une méthode référence sur la dernière lambda ? C'est le jeu du jour. Comment on transforme les lambdas en méthode référence ? Notez qu'ici on a un truc qui est assez marrant. Si je regarde mon observer. D'accord ? Ma méthode data elle prend juste un double. Ça ressemble vraiment à un consumer. De double. Vous vous souvenez ? Les consumers c'est un truc qui est préalable. Donc ça ressemble vraiment à un consumer de double. D'ailleurs... Son nom c'est double consumer. Oui parce qu'on a des problèmes avec le boxing. On ne veut pas payer le boxing à chaque fois qu'on fait le truc. Donc on va avoir consumer dans Java utile function. Et on va avoir aussi int consumer double consumer. Super génial parce que... On aime bien. En fait ce qu'on peut faire... D'accord ? C'est se rendre compte que ma méthode forEach, réellement ce qu'elle attend c'est un double consumer. Et que mon double consumer... D'accord ? Il a une méthode qui s'appelle accept. On s'en fout du nom des méthodes. On a dit. Qui prend juste un double emparement. Donc c'est une interface qui est purement compatible avec celle d'observer. D'accord ? Donc ce que je voudrais dire, c'est juste... S'il te plaît, prends-moi l'observer... Ou plutôt pardon. Oui, prends-moi l'observer et transforme-le-moi en double consumer. Donc un truc qui est marrant, c'est... J'ai une functional interface et je veux la voir comme une autre functional interface parce qu'elles ont exactement la même signature. D'accord ? Mon observer, c'est un truc qui prend un double et qui renvoie void. Et mon double consumer, c'est un truc qui prend un double et qui renvoie void. D'accord ? J'ai deux choses qui ont des noms différents mais qui ont exactement la même signature. Et je veux passer l'une à l'autre. Est-ce que vous avez une idée de comment on fait ? Est-ce qu'on fait une interface qui est ennemi ? Non ! Alors, de façon générale, créer des interfaces qui héritent de plusieurs trucs, c'est assez problématique justement à cause du fait que... En Java, comme tu donnes un autre nom et que c'est en fonction du nom qui vérifie le typage, si tu as une classe qui implémente tes deux interfaces, ce n'est pas la même chose qu'une classe qui implémente l'interface qui est l'union de deux interfaces. Donc de façon générale, il faut faire attention sur les interfaces qui sont union de plusieurs interfaces. Il faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Vous ne savez peut-être pas écrire du code en disant je veux que ce code-là soit appelé que si ma classe implémente les deux interfaces. Vous savez écrire ce code-là ? Non ? Vous referez un truc, un petit coup de... En fait, il faut le faire avec les types paramétrés. On peut dire j'ai un T qui extends les deux interfaces, et passer le T en paramètre. Dans ce cas-là, ça marche. Et on peut le faire qu'avec des types paramétrés, c'est un peu chiant. Bon, revenons à mon problème. Ici, d'accord ? J'ai mon observeur, et je veux le voir comme un double consumer. Ce que je peux faire très simplement... Non, non, non. Ah, juste un truc. Les castes ne sont jamais la solution. D'accord ? Vous avez un problème, vous avez fait un cast, vous avez deux problèmes. Surtout quand on a des types paramétrés. Le but des génériques, des types paramétrés, c'est de virer les castes. Donc en règle générale, quand vous rajoutez des castes, vous ne faites que recréer plus de problèmes. Ça, il faudrait que je fasse un talk là-dessus, c'est assez marrant. Mais de toute façon, vous n'êtes pas des étudiants, vous n'avez pas de problème. Bon, non, ce qu'on peut écrire, c'est observer 2.2.data. Ça. Et c'est pour ça qu'on a cette syntaxe-là qui marche sur les instances. Je suis en train de dire, je prends mon instance. D'accord ? J'ai mon observeur et je suis en train de lui dire, je t'envoie la méthode data de cet observeur-là. D'accord ? Ma méthode data pour cet observeur-là, elle a bien la signature double qui renvoie void. Donc je peux la voir comme un double consumer. tout simplement. Oui, j'ai mis les slides en ligne. Non, la syntaxe 2.2.data, d'accord, il faut un petit peu de temps. Pour les types, ça va, mais pour les instances, c'est un petit peu compliqué. Mais cette syntaxe-là, elle est introduite parce qu'elle permet de faire des conversions d'interface à interface qui ont la même signature. C'est pour ça que ça a été introduit au départ dans le langage. Donc c'est le compilateur qui va faire du coup la... Alors, dès que tu as des lambda ou des méthodes références, le compilateur, c'est la mort pour lui. Il fait tout un tas de trucs. C'est-à-dire, il va regarder for each, c'est quoi le type que j'ai ? Il voit que c'est un double consumer. Donc un double consumer, c'est un truc qui prend un double et qui renvoie un void. Donc il va aller regarder si ce que tu as... Il trouve le type en fait et vérifie que la signature est la même. Il trouve le type à partir de double consumer. Ouais. D'accord. Et après, il va aller vérifier que dans ton observeur, tu as bien une méthode qui a exactement la même signature. Donc, il voit que tu as une méthode data et comme un double consumer, c'est un truc qui prend un double et qui renvoie un void, il cherche un data qui prend un double et qui renvoie un void. Et là, oh magie ! On en a un. Tu risques qu'il a rubis. Rubis, ils ont 7 formes de lambda différentes. Donc c'est bon. Ils ont de la marge. On passe à la suite. Autre pattern. Donc je vous disais, j'ai renommé itérator en itération. On a deux sortes d'itérations réellement. On a les itérations externes. Les itérators, c'est des itérations externes. On lui dit donne moi un itérateur et puis après, de façon externe à la structure de données, on va chercher les éléments. Et on a les itérations internes. D'accord ? Les itérations internes, c'est du code qu'on va écrire comme ça. C'est mon for each de tout à l'heure. Où je vais lui envoyer du code. J'envoie du code à ma... À mon implémentation de liste. Et c'est elle qui se démerde. Pour itérer sur les choses. D'accord ? Alors, ce qu'on espère, c'est que l'itération interne, elle soit plus efficace que l'itération externe, normalement. C'est le cas. Quand on envoie du code, la structure de données, elle connaît sa gueule. Quand c'est dans l'autre sens... D'accord ? Ça veut dire qu'on a un itérateur spécifique. Et on prie pour que la machine virtuelle est suffisamment intelligente pour voir. Ouh, c'est un itérateur spécifique. Donc, je vais générer du code spécifiquement pour... Souvent, ça marche. Ou plutôt, ça marche de mieux en mieux. Vos gueules ! Je ne le dis pas trop fort parce que je n'ai pas vu leur tête, c'était grand ou pas. D'accord ? Donc, c'est deux façons de faire l'itération. On peut parler de push et de pull aussi. C'est un peu la même idée. D'accord ? Soit on est dans un mode où on sort les éléments. C'est l'itérateur. On va sortir les éléments. D'accord ? Donc, on va puller les éléments. Soit on est dans un mode où on envoie une lambda et la lambda va... Comme ça, on va obtenir les éléments. D'accord ? Juste une petite comparaison. Si on le fait sur Oralist. Donc, voilà les deux codes. Alors, je les ai légèrement simplifiés parce que... Mais c'est vraiment les codes. Allez regarder le code de temps en temps. C'est sympa. D'accord ? Allez pas regarder celui de JavaUtileConcurrente. D'accord ? C'est écrit par Dougli. Le code, il est affreux. Mais tous les autres codes, ils sont à peu près potables. D'accord ? Donc, voilà comment on écrit ForEach. Tout simplement, une Oralist, c'est juste un tableau d'éléments. Et voilà comment ça s'écrit avec un itérateur. La différence fondamentale, elle est que dans le cas du ForEach, on utilise des variables locales. Alors que dans le cas de l'itérateur, on est obligé d'utiliser des champs. D'accord ? Les variables locales, c'est dans les registres. C'est proche du processeur. Les champs, c'est dans la RAM. Ça pète à Ouschnock. On espère que le cache va jouer son rôle. Comme d'habitude. On a un léger problème avec l'itération interne. C'est que c'est moins efficace dû à Java. Java ne vous permet pas de modifier les variables locales à l'intérieur des langues. D'accord ? Il y avait la question tout à l'heure. On ne peut pas écrire ce code-là. je ne peux pas dire j'ai une variable locale SOM et je fais un ForEach qui va modifier la variable locale. D'accord ? Une lambda ne peut pas capturer. Alors réellement, elle capture les valeurs des variables. Elle ne capture pas les variables. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas été fait comme ça au Java ? Ça ne fonctionne pas quand est-ce qu'elle est là ? Si tu captures la variable, tu captures la... Alors tu ne peux pas... Quand tu la captures, tu es obligé de faire plus ou moins une copie ou un truc comme ça. Parce que ça ne peut pas rester la variable qui est dans la pile. Parce que sinon tu as un léger problème technique. Quand ta méthode elle s'en va, ta lambda elle elle peut rester. Donc tu référencerais un truc qui est mort sur la pile. Ça ne serait pas top. Est-ce qu'il y a une mesure en là ? Est-ce qu'il y a une mesure en là ? Est-ce qu'il y a une mesure en là ? Non. Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez jamais fait de JavaScript ? Les closures en JavaScript, elles permettent de modifier les variables locales. Et c'est quoi le plus gros bug qu'on a en JavaScript ? Vous ne l'avez pas encore eu ? Vous n'avez pas fait des trucs assez gros ? On a des gros mémoryliques à cause de ça. Parce qu'on sauvegarde encore des variables. Donc on se retrouve à sauvegarder en fait des fonctions. J'ai encore une fonction qui existe qui va référencer. Des variables qui même stockent un gros objet. Si on fait un truc pas trop gros en JavaScript, on n'a pas trop de problèmes. Ça se passe bien. Mais sinon, c'est ce qui fait créer des gros gros mémoryliques. En notez que le problème est arrivé d'abord en Ruby avant d'arriver en JavaScript. Et que le mec qui a développé JavaScript, s'il l'avait lu un petit peu, il l'aurait su. Mais bon. Donc en Java, on ne peut capturer que les valeurs. Les variables. Il y a un autre intérêt à capturer que les variables. C'est que c'est la même sémantique que lorsqu'on passe des variables en paramètres. En Java, quand on passe des variables en paramètres, on passe que les valeurs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas ré-implémenté le JIT. Ce qui est quand même une bonne idée. Non, ça ne vous plaît pas. Allez, le visiteur. Alors, c'est quoi le problème du visiteur ? L'idée, c'est que j'ai une hiérarchie qui existe. D'accord. J'ai une hiérarchie qui existe. Et je veux fermer le code. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire fermer le code. Vous le faites, mais sans lui donner un nom. Fermer le code, c'est quand on sait que le code va être réutilisé par quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, c'est normalement là où on est censé vendre à son chef qu'on va faire du refactoring. Juste avant de fermer le code et que tout le monde puisse l'utiliser, on va essayer de rendre le code beau. D'accord. Donc, c'est ça fermer le code. Fermer le code, c'est dire maintenant tout le monde va pouvoir hériter de véhicules sans que ça pose de problème. Je ne connais pas toutes les implémentations. Je laisse maintenant le code disponible pour tout le monde. D'accord. Donc, c'est une étape qui est vachement importante quand on écrit le code. Normalement, on est censé pas tout fermer à la fin, mais fermer au fur et à mesure. Ça évite les mauvaises surprises. Et c'est un truc volontaire. On se dit, oh, ce truc-là, ça y est. D'accord. Mon parseur de CSV tout à l'heure, je pouvais le fermer. Il était indépendant du reste. Il dépendait que de l'observeur. Je pouvais livrer mon parseur de CSV et mon interface Observer, toutes les deux. C'était séparé de mon code qui faisait la somme. Mon code qui fait la somme, lui, il peut rester. D'accord. Ce n'est pas un code que je veux forcément fermer que les autres les réutilisent. Donc là, j'ai un léger problème technique quand j'ai une interface comme ça. Donc, on va dire une hiérarchie. C'est une hiérarchie avec le jeu de classe. D'accord. Puisque je veux permettre deux choses. Je veux permettre qu'on puisse rajouter des opérations. Ça, ce n'est pas forcément facile. Quand on a fermé le code, ça veut dire qu'on n'a plus accès aux sources. Normalement. Donc, on ne peut pas rajouter des méthodes dedans, dans l'interface et dans les classes. Ça veut dire que ce n'est plus fermé. Vous ne laissez pas la possibilité. Quand vous livrez un jar, vous ne laissez pas la possibilité à ceux qui utilisent le jar de modifier le code. Ça ne fait rien. Ils utilisent des outils de réécriture de bytecode. Toujours est-il que normalement, le but du visiteur, c'est qu'on va pouvoir rajouter des nouvelles opérations. Et en bonus, on aimerait bien aussi rajouter des sous-types. Il y a un vieux problème qui s'appelle l'expression problème de Philippe Wadler, si vous cherchez, qui explique qu'on ne peut pas faire l'un ou l'autre sans perdre le typage statique. Et il a raison. Donc, voilà comment on l'implémente. Vous avez déjà implémenté un visiteur ? Plus ou moins. Moi, j'utilise tout le temps parce que dans les compilateurs, c'est la base du truc. Mais la plupart du temps, on peut ne les avoir jamais vus. L'idée, c'est de dire, je vais créer une interface. Là, je vous montre directement la classe qu'il implémente, que j'appelais myVisitor, avec un visite-car et un visite-moto. On se met une méthode accept dedans. C'est la seule méthode qu'on aura au niveau de l'interface. Toutes les autres méthodes seront à l'extérieur des choses. Et l'idée, c'est de dire, si on prend le code en dessous là, j'aimerais bien sur mon véhicule, d'accord, j'ai un véhicule, je ne sais pas si c'est une voiture, je ne sais pas si c'est une moto, et j'aimerais bien directement appeler soit visite-car si c'est une voiture, soit visite-moto si on est une. Alors, je ne peux pas l'appeler directement. Déjà, les noms des méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une histoire de rebond, ce qu'on appelle le double dispatch. L'idée, c'est de dire, je vais sur véhicule appeler la méthode accept avec mon visiteur. Comme c'est une méthode de l'interface, soit ça va appeler la méthode accept de car, soit celle de moto. Et la méthode accept de car, elle l'appelle visite-car. La méthode accept de moto, elle l'appelle visite-moto. Comme ça, ça m'appelera la bonne. Ça va faire j'toum, j'toum. D'accord ? Alors, il est connu sous le nom de double dispatch, parce que le design pattern existe depuis 1986, en fait. Sous le nom double dispatch. Il a été renommé pour le bouquin design pattern en visiteur. Mais sinon, si vous cherchez... Alors, vous pouvez vous demander qui est-ce qui faisait des design patterns en 1986. C'est une bonne question. Je vous rappelle que les interfaces graphiques, c'est 84. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait bien mal à la tête. Deux fois. Alors bien sûr, c'est un peu pourri. Vous voyez tout de suite les limitations de cette implémentation du visiteur pattern. On est obligé de lister toutes les classes qu'on connaît dans le visiteur. Faire une méthode visite-car, visite-moto, visite... Donc, on peut plus rajouter une nouvelle classe qui implémente l'interface. Donc, c'est un peu pourri. Parce qu'on va livrer un code avec une interface et des implémentations, et on dit, ouh, non, tu peux pas rajouter une. Ça va pas marcher. D'accord ? Bien. Si on regarde le problème initial, le problème initial, c'est quoi ? C'est j'ai une hiérarchie qui existe, et je veux lui associer un comportement qui est hors de la hiérarchie. Alors, je veux pouvoir écrire des méthodes, mais pas à l'intérieur, puisque le code, il est fermé, mais pouvoir les écrire à l'extérieur. Comment je fais ça sans... si j'ai pas lu le bouquin un design pattern ? Ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus simple à faire. Non, on a dit qu'on générait pas du bytecode. D'accord ? C'est un autre talk. Un que tu ne veux pas savoir. On est d'accord qu'on cherche à associer à un type une méthode à exécuter. D'accord ? J'essaye de te dire pour car, je vais faire ça, pour moto, je vais faire ça. Donc, on peut l'écrire à peu près comme ça. J'ai ma class visitor. D'accord ? J'ai une méthode qui s'appelle when. Et je lui dis quand on voit car.class, tu m'exécutes cette lambda. Quand on voit moto.class, tu m'exécutes cette lambda. Le code, il sera bien à l'extérieur, puisqu'il n'est pas dans la hiérarchie. C'est basiquement ce qu'on veut faire. On veut associer à une classe donnée du code à exécuter. D'accord ? L'autre chose qu'on veut faire, c'est avoir une méthode spécifique où on l'appelle avec un véhicule et ça s'appelle la bonne lambda en fonction du type. D'accord ? C'est quoi l'intérêt de cette API ? Je peux rajouter autant de when que je veux, quand je veux. Donc je peux créer des sous-types au moment où j'en ai besoin. J'ai plus de problème. Alors là, c'est un truc qui est marrant. Les lambdas, ça change complètement l'implémentation du design pattern. On a une nouvelle façon d'implémenter le design pattern. Donc on peut se poser la question, c'est quoi la gueule du type de la lambda ? Alors c'est une lambda qui prend un paramètre et qui renvoie à une valeur. Donc ça s'appelle une fonction, plus ou moins ça. Et donc on a dans JavaUtilFunction, une interface qui s'appelle function, qui est paramétrée par un type et un type de retour. D'accord ? Et qui a une méthode apply. Notez que j'ai aussi deux autres méthodes par défaut qui me permettent de faire de la composition de fonctions. Vous voyez les méthodes compose et nzen ? Alors si vous regardez bien les signatures, notez que comme on a les types paramétrés, on peut savoir plus ou moins ce qu'elles font. quand je fais compose, j'appelle sur une fonction de TR, compose, je lui donne une fonction de type VT et ça me renvoie à une fonction de type VR. D'accord ? C'est comme la composition en maths, sauf qu'elle n'est pas inversée. C'est pas J-RON-F, c'est F-RON-G. Vous savez tout ce que les gens ils écrivent toujours ? On se demande pourquoi en maths ils voient ça en vrai ? En OTA c'est pas des maths qu'on fait le truc. Et nzen, c'est plus ou moins le compose à des maths habituelles. C'est-à-dire on exécute d'abord la première fonction et après on exécute la deuxième. Donc ce qui revient à faire le J-RON-F des maths. Bon, toujours est-il que je sais que le type de mon when, ça sera une fonction. D'accord ? Ma méthode when, son second paramètre, ça va être une fonction. Est-ce que vous savez écrire la méthode when ? Sa signature. C'est quoi le premier paramètre ? C'est quoi son type ? Une classe de quoi ? C'est paramétré la classe. Une classe de véhicule. Alors si on écrit classe de véhicule, on ne peut pas mettre car dedans ou moto dedans. Alors le problème, c'est que pour classe de véhicule, c'est la même chose que mes listes de fruits, ce n'est pas mes listes d'oranges. Ou mes listes d'oranges ne sont pas mes listes de fruits. D'accord ? Il faudrait dire que c'est une classe d'un truc qui irrite le véhicule. Le point d'interrogation extends véhicule. En fait, je m'en fous que ce soit des véhicules ici. Dans mon exemple, c'est des véhicules, mais ça devrait marcher avec n'importe quoi. Non, le problème que j'ai, ce n'est pas celui-là. C'est plutôt, j'aimerais bien dire que le car.class, c'est le même type que le type du premier paramètre de ma lambda. C'est-à-dire que si ici, j'ai car.class, le type de ma lambda, c'est car. J'aurais dû l'écrire sur les slides pour que ce soit plus visible. Mais j'aimerais dire que si ici, j'écris car.class, ce que ça prend en paramètre, c'est car. Si c'est moto.class, ce que ça prend en paramètre, c'est un type moto. Donc, il faut que je lui dise que le premier type de ma fonction, c'est le même que le type de ma classe. D'accord ? Donc, basiquement, je dois écrire quelque chose comme ça. Ah oui, c'est un des problèmes des lambdas de façon générale. Il faut réviser ce type paramétré. D'accord ? Ma méthode when, elle prend une classe et une fonction. D'accord ? J'ai besoin d'un type t. Notez que le t, il n'est pas au niveau du visiteur. Si on regarde ici, pour une méthode when donnée, je dis j'ai car, car. Pour une autre méthode when, j'ai moto, moto. D'accord ? Donc, le type qui est soit car, soit moto, il n'est pas spécifique au visiteur. D'accord ? Il va être spécifique à la méthode en elle-même. Donc, ma méthode, elle va être paramétrée par un certain t. Vous savez à quoi ça sert de paramétrer les méthodes ? Juste à vérifier que les types sont bons, que le type du premier paramètre et le type du second paramètre, ils matchent. C'est ça l'intérêt du truc. D'accord ? Donc, j'ai ma méthode when qui va prendre une classe de t et qui va prendre en second paramètre une fonction qui va de t vers r. Alors, par contre, je veux que le r, ça soit le même pour tout mon visiteur. D'accord ? Et j'ai une deuxième méthode qui s'appelle call, qui prend un objet et qui va aller chercher la bonne fonction appelée en fonction du type de l'objet. Donc, on l'écrira exactement de cette façon-là. Ok ? En tout cas, tu n'imposes pas une classe de base ? Non, je n'en ai pas besoin. Alors, effectivement, on pourrait imposer une classe de base en disant t extends véhicule, mais techniquement, je n'en ai pas besoin. D'accord ? C'est un visiteur, ce n'est pas un visiteur de véhicule. Ça marche pour tous les trucs. Est-ce que ton visiteur peut être paramétré ? Est-ce que tu ne peux pas même faire t extends d'un autre ? Par contre, il serait celui de la classe. Non. Est-ce que ton visiteur est strict ? Est-ce que ton visiteur est strict ? Tu n'as pas trop d'intérêt à faire ça. De façon générale, quand tu as des types paramétrés, tu n'as pas de raison de les borner, de dire mon T hérite de tel truc si tu n'utilises pas ce truc-là. D'accord ? Là, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit le même T de chaque côté. Je m'en fous que ce soit des véhicules ou des je ne sais pas quoi. C'est juste que je veux le même T de chaque côté. Ok ? Comment on l'implémente maintenant ? Ah oui, je n'ai pas dit pourquoi on renvoyait un visiteur de R. Ça, c'est juste parce que si vous regardez, on fait .when, .when, .when. Donc on return this. D'accord ? Comme on fait .pun, .pun quand on a un string builder. C'est la même idée. Donc voilà comment on l'implémente. Si vous n'aviez pas trouvé, on va utiliser une table de HH puisqu'on va associer à une classe une fonction à exécuter. D'accord ? Donc on se crée une belle table de HH qui, pour une classe, associe une fonction. Alors notez, si vous regardez le code de la déclaration de la classe, je n'écris pas classe de T ici. Parce que je n'ai pas le droit de paramétrer les champs en Java. Je peux paramétrer les méthodes, mais je ne peux pas paramétrer les champs. Alors c'est con, on n'est pas en ce cas-là. En ce cas-là, on peut faire ça. C'est pas en Java. C'est ce que j'appelle les types existentiels. Ce n'est pas moi qui les appelais comme ça. Mais c'est ça dont on a besoin. Alors notez que Scala va les virer. Martin Odersky a dit que ça servait tellement peu que de toute façon, il y avait d'autres moyens de s'en passer. Donc là, de toute façon, on va s'en passer. Alors, j'ai un léger problème, c'est que ça ne compile pas. C'est comme d'habitude avec les types paramétrés. D'accord ? Donc dans ma HMAP, je suis obligé de dire que c'est une classe de n'importe quoi. Comme ça, toutes les classes vont marcher. Un point d'interrogation, c'est un truc que je ne veux pas connaître. C'est pas réellement un truc que je ne veux pas connaître. C'est un truc que toi, compilateur, tu n'as pas le droit de connaître. Vous savez que c'est ça les points d'interrogation ? Et je dois prendre une fonction. Alors, notez ma fonction. J'ai deux façons de la voir. Soit je la vois au niveau code d'appel. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce que fait call. Vous connaissez getOrDefault comme méthode sur une map ? Non. C'est au lieu de renvoyer nul quand ça ne marche pas, on renvoie le second paramètre. C'est assez pratique. Comme ça, on sait. D'accord ? Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est dans ma map, je vais aller chercher en fonction de la classe du receveur. Mon véhicule, qu'est-ce que c'est ? Et si jamais il ne trouve pas, alors renvoie cette lambda. Parce que de toute façon, mon get, ce qu'il va me renvoyer, c'est une fonction déjà. Donc je lui dis, dans les deux cas, tu me renvoies une fonction. Et après, quand je ferai un apply dessus, ça plantera. C'est marrant. Ça, c'est juste parce que comme ça, on peut l'écrire en une ligne, on n'est pas obligé de faire un if nul. D'accord ? C'est un code débile, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut chaîner les choses. D'accord ? Donc ça vient au fait que mon get normal, il doit renvoyer une fonction d'objet. Donc ce que je peux faire, c'est, dans le cas où il n'a pas trouvé, lui dire, on renvoie une fonction qui pète une exception. D'accord ? Notez quelque chose, ce throw, c'est une instruction, donc on est obligé de mettre des accolades. On ne peut pas faire flash throw. Donc ici, je vais appeler ma méthode apply, d'accord ? Sur ma fonction, et mon receveur, ça va être un objet. Donc c'est assez logique de dire que ma fonction, elle prend un objet, elle renvoie un R. Comme ça, mon call, la méthode call, elle est bien typée. D'accord ? Le problème, c'est que mon put ne marche pas. Puisque ce que je lui envoie... Donc une classe de t, c'est bien une classe de point d'interrogation. Ça, ça marche. Mais par contre, le second paramètre, il ne marche pas. J'ai une fonction de t. Alors t, c'est quoi ? C'est un truc qui rite d'objet. Et je veux la voir comme une fonction d'objet. Ça, ça ne marche pas. Si j'ai une fonction qui prend en paramètre une banane, un truc qui rite d'objet, et que j'essaye de l'appeler avec un objet, ça n'a pas marché. Donc c'est normal que le compilateur, il gueule. Comment je fais pour corriger le truc ? Ce que je peux dire, c'est que c'est une fonction de n'importe quoi. Donc si je dis que c'est une fonction qui, au lieu d'avoir object à point d'interrogation, dans ce cas-là, c'est une fonction qui prend n'importe quoi. Donc ma méthode when va marcher. Mais dans ce cas-là, mon apply ne marche pas. Parce que là, je lui ai dit, c'est une fonction qui prend un type que tu ne veux pas connaître. Donc quand j'essaye de l'appeler avec quoi que vous essayez, vous avez dit au compilateur, c'est un type que tu ne dois pas connaître. Il va dire, je ne peux pas l'appeler. Si tu m'as dit que je ne connaissais pas, je ne peux pas le vérifier. Alors techniquement, on peut lui envoyer nul, mais ça ne se sert pas à grand-chose. D'accord ? Donc ce n'était pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Extends object. Ah, t extends object ? Non, function. Function. Où c'est la function ? Ah, ici tu veux écrire quoi ? Extends object. C'est la même chose. Point d'interrogation et point d'interrogation extends object, c'est la même. C'est la même chose. Le problème, c'est que ça marche très bien quand tu fais ton put, parce que tu lui dis, tu peux prendre n'importe quelle fonction, enfin une fonction qui prend n'importe quoi en premier paramètre. Mais dans ce cas-là, il ne veut pas après te faire le apply, parce que ça veut dire que tu peux appeler avec n'importe quel paramètre. Ah, c'est la beauté des wildcards. Non, comment on résout tous les problèmes en informatique, de façon générale ? Quand on a un problème, on fait quoi ? Non, on ajoute un nouveau niveau d'indirection. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que j'ai une classe fonction d'objet r, donc je vais lui donner en paramètre une lambda qui a exactement la bonne signature. Donc une lambda qui prend un objet et qui renvoie un r. Et qu'est-ce qu'elle va faire ma lambda ? Elle va appeler f en faisant un f.apply, mais elle ne peut pas faire un f.apply de object, parce qu'elle doit prendre un t. Mais sur une classe, j'ai une splendide méthode qui s'appelle cast. Ça, c'est un cast qui est autorisé, parce qu'il vérifie le truc. Donc ça, c'est ce qu'il va vérifier que ça se passe bien. Alors notez que ça se passe bien, parce que ce qu'on ressort, on va le chercher à partir de la classe. Donc on sait que ça se passera toujours bien. D'accord ? On va chercher la méthode en fonction de la classe. Donc forcément, le paramètre qu'on va donner, il est de la bonne classe. Notez que je n'ai pas de cast. D'accord ? Je vais dire les parenthèses là. Ceux-là, ils ne marchent pas. Ils ne marchent jamais. C'est vrai qu'ils ne marchent jamais. Notez que c'est ce qui fait qu'on n'aura jamais la réification des types paramétrés. On n'aura jamais la machine virtuelle qui connaîtra les types paramétrés. Tout simplement parce que tout le code que vous avez écrit, il ne marchera pas avec les castes à la con que vous avez mis. D'accord ? Comme c'est des castes qui ne sont pas vérifiés nulle part, pour l'instant, ils marchent. Mais si jamais la machine virtuelle commence à vérifier ces castes-là, parce que c'est ce qu'on va voir si les types paramétrés sont connus par la machine virtuelle, elle va vérifier les castes aussi. D'accord ? Alors dans ce cas-là, on a un autre problème, c'est que les castes aussi deviennent exponentielles en temps. C'est aussi un problème assez grave. Mais bon, c'est que des cas rares. En 6-sharp, on peut avoir des castes qui coûtent un temps exponentiel. C'est un peu emmerdable. Mais bon. C'est cool ça, mon super visiteur. Ouais ? Notez, je n'ai pas écrit plus de 4 lignes. Je suis même loin des 4 lignes, là. Alors, ah ouais, juste un petit truc. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut l'écrire. F de apply de... Tout le monde voit que je suis en train de faire la composition de fonctions, là. C'est une belle composition de fonctions. Et on avait vu que sur les fonctions, sur les objets fonctions, on avait déjà une méthode qui s'appelait compose. D'accord ? Donc ici, je peux dire, au lieu de dire, je renvoie lambda qui fait ma composition de fonctions, je peux directement dire f compose de ma méthode référence. Ça marche aussi, ça fait exactement la même chose. C'est juste que le code, il est plus réduit. Alors bien sûr, vu comme ça, ça fait un peu mal à la tête. Mais ça va venir à force. Notez qu'on a vu que deux principes. Il n'y en a que deux, en fait. On a la composition de fonctions d'un côté et on a l'application partielle de l'autre. C'est les deux seuls principes. Bien ! Si on venait au créational pattern, alors là, c'est le moment où on peut souffler. Vous connaissez les factories, c'est plus simple. D'accord ? Alors, on ne va pas faire les factory methods. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin design pattern, mais les factory methods, c'est la même idée de j'ai une méthode abstraite dans une classe abstraite. On a dit que c'était mal. D'accord ? Il y a vraiment deux endroits dans le bouquin design pattern où ils font l'héritage au lieu de faire la composition. On ne va pas faire le singleton, parce que personne ne veut de global. D'accord ? On vous a pris, on ne fait jamais de global et le singleton, la façon dont on l'écrit, c'est une belle globale. Personne ne fait des singletons. Ce que ça veut dire que dans le code, à n'importe quel endroit, on a une dépendance qui est complètement cachée. A tester, c'est l'enfer. Ce genre de choses-là. D'accord ? En fait, on va voir qu'on peut résoudre le singleton sans le singleton. C'est-à-dire comment avoir une seule référence d'un objet sans utiliser le truc. Donc, on va s'intéresser plutôt aux factories et comment on écrit les factories. Donc, j'ai toujours ma splendide hiérarchie, alors j'ai un peu transformé. J'ai créé un constructeur qui prend une couleur en paramètre. Juste pour l'exemple. D'accord ? Et ce que je veux, c'est créer soit 5 voitures rouges, soit 5 motos bleues. Alors bien sûr, je suis dans mon histoire de partager du code. Je vais mon code de création de 5 véhicules d'une certaine couleur. D'accord ? Je vais le partager. C'est ça le principe d'une factory. D'accord ? C'est de dire ce genre de choses-là. J'ai une vehicle factory qui a une méthode create qui crée un véhicule. C'est ça le principe d'une factory. Et comme ça, je peux créer ma méthode create 5. D'accord ? C'est quoi create 5 ? Ça prend un véhicule factory. Ah oui, je l'ai écrit un peu en crypté. Il y a des imports statiques qui traînent. Range, son vrai nom, c'est instream.range. Et ça vous renvoie un stream de 0 à 5, 5 non compris. D'accord ? Donc ça va appeler la suite du code avec 0, 1, 2, 3, 4. Mon map to object, qu'est-ce que ça fait ? Pour un entier dont je me fous royalement, j'appelle ma factory. Donc ça va faire 5 fois mon appel à create. Et je fais un collect to list. Donc ça me le stocke dans une liste. Donc, basiquement, j'ai appelé 5 fois create et je l'ai stocké dans une liste. D'accord ? Il n'y a pas de méthode times en Java. On pourrait lui dire 5.times ou times 5. On ne l'a pas. C'est un peu con. Une bonne raison, c'est que ça renvoie un stream de void et ce n'est pas terrible. Donc j'ai ma méthode create 5. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est juste de créer un véhicule factory qui correspond au red car factory. Et un véhicule factory qui correspond au blue moto factory. Et puis après, je l'appellerai create 5 avec mes deux factories. Donc j'aurai partagé mon code de création des trucs de mon code qui s'est créé soit une voiture rouge, soit une moto bleue. D'accord ? Donc on écrit quoi comme code ici ? Ma véhicule factory, c'est purement une lambda qui ne prend rien en paramètre et qui renvoie un véhicule. Donc je peux l'écrire comme ça. D'accord ? New car red, new moto blue. Et create 5 avec. Alors bien sûr, on ne va pas le mettre dans une variable pour l'appeler direct. On peut l'appeler en une ligne. C'est juste pour qu'on voit les types des choses. D'accord ? Donc une instance factory, c'est purement une lambda en fait. Le fait qu'on crée quelque chose, ça ne change pas le fait que c'est une fonction. D'accord ? Une factory, c'est purement une fonction de création. Le fait qu'on l'ait nommé factory, parce qu'effectivement c'est important des fois de séparer la création des choses de l'utilisation des choses. Ça n'empêche qu'en terme de codage, on peut le coder directement par une fonction. Ça pose strictement aucun problème. Bien. En fait, réellement, je n'ai pas besoin ici de véhicule factory. J'ai déjà une interface qui existe dans chaque véhicule fonction qui s'appelle supplier, qui me renvoie à un T. Ça ne prend rien en paramètres, ça renvoie à un T. Donc c'est la même chose que ma factory, c'est la même interface que ma factory. Donc finalement, mon create file peut prendre un supplier. Je n'ai plus besoin de mon interface vehicle factory. Vous vous rendez compte ? Je n'ai plus besoin de mon interface factory. Mon implémentation, c'est des lambda. D'accord ? Pas des classes. Mon interface, j'en ai plus besoin parce que j'en ai déjà une qui sert à tout. D'accord ? En fait, on peut l'écrire de cette façon-là. Réellement, hop, je vous le refais comme ça. On peut l'écrire d'une façon un peu plus simple. C'est de se rendre compte qu'ici, là, en fait, le code de la factory, ça fait deux choses différentes. Ça crée la voiture et ça applique une couleur. Ces deux codes, ce n'est pas réellement. Je pourrais avoir la factory création des véhicules et après, j'applique la couleur. D'accord ? C'est exactement équivalent à dire, j'ai ma fonction new car qui prend une couleur et qui renvoie une voiture. Ou ma fonction new moto qui prend une couleur et qui renvoie une moto. Donc, basiquement, une fonction qui prend une couleur et qui renvoie un véhicule. D'accord ? Et dans un cas, je vais fixer que la couleur, c'est rouge. Et dans un autre cas, je vais fixer que la couleur, c'est bleu. Donc, je vais faire une application partielle. Pas une composition. J'ai une fonction dont je fixe une valeur. Une application partielle. Donc, dans ce cas-là, on va écrire une méthode partielle. Alors, je vous l'écris avec que des T et des R pour vous montrer qu'elle est générique. D'accord ? Si j'ai une fonction qui prend un T et un R, que je prends un T en paramètre, je peux le voir comme un supplier de R. Si j'ai une fonction qui prend un T et qui renvoie un R. Si je fixe le T en disant c'est toujours cette valeur-là, ça revient à une fonction qui prend rien en paramètre et qui renvoie un R. Donc, un supplier. D'accord ? L'applémentation est ouh ! Je fais de la fonction avec la valeur. D'accord ? Rien de transcendant. Et donc, dans ce cas-là, je peux faire Create de 5, de partial. Ah ouais, j'ai un truc génial avec les méthodes référence. Vous avez vu comment on transforme un constructeur en fonction ? Nom de la classe, 2.2.new. Trop génial. Je vous laisse méditer sur comment on fait pour créer des classes internes avec ce syntaxe-là. Enfin, des fonctions sur les classes internes. Moi, ça marche presque constructeur avec un seul paramètre. Ça marche presque constructeur avec un seul paramètre, bien sûr. Ici. Ici, tu fais ton application partielle que sur un paramètre. C'est pour ça que tu as écrit ta fonction partielle comme ça. Or, réellement, il y a un truc que je n'ai pas voulu vous montrer parce que ça fait encore plus plein à la tête, mais on peut transformer des fonctions qui ont plusieurs paramètres en une succession de fonctions qui ont qu'un seul paramètre. Et appelez plusieurs fois le truc partiel. Mais ça, c'est quand vous serez grand en proc fonctionnel. D'accord ? Donc, on retrouve exactement notre histoire d'application partielle. Et notez que le code se simplifie encore. Je ne vous dis pas qu'il faut écrire ça. Conceptuellement, c'est intéressant. Réellement, toutes les factories, c'est juste de l'application partielle sur des constructeurs. C'est purement ça. Alors, la static factory maintenant. Donc, une static factory, c'est que j'ai un paramètre externe. Ici, j'utilise un string parce que c'est pratique. Et je veux créer, en fonction de la chaîne de caractère, un véhicule particulier. D'accord ? Donc, si c'est guillemets guillemets car, je veux créer une voiture. Si c'est guillemets guillemets moto, je veux créer une moto. D'accord ? Et si ce n'est pas un des deux, boum. Ça n'a pas un return nul. Bien. Alors bien sûr, ce n'est pas terrible ça. On a encodé directement la hiérarchie à l'intérieur du code. Ça veut dire que si on rajoute un troisième type de véhicule, il faut aussi changer le code. Alors bien sûr, comme ce n'est pas vous qui l'avez écrit, mais quelqu'un d'autre de votre équipe, il n'y a aucune chance que vous le changez. Alors, ouais, juste, qu'est-ce qu'on essaye de faire là ? Si je donne les solutions sans parler, c'est plutôt... On essaye d'associer à une chaîne de caractère, à un constructeur. Alors réellement, l'exécution du constructeur. C'est ça qui nous intéresse. D'accord ? Un constructeur, on avait vu juste avant que c'était une fonction. C'est pas dit qu'on a une fonction. Donc ce qu'on cherche, c'est associer une string et une fonction. Donc j'ai juste besoin d'une putain de table de hachage. D'accord ? Ce que j'ai besoin, si on regarde en terme d'API, c'est juste d'avoir une méthode register qui prend un nom et qui renvoie un supplier de véhicule. C'est ce que j'ai. Pour un nom donné, je renvoie, j'ai besoin d'une fonction qui prend rien en paramètre et qui renvoie une valeur au constructeur. D'accord ? Et bien sûr, j'ai besoin d'une autre méthode créée, je lui passe le nom, ça me renvoie le véhicule. D'accord ? Comment on implémente ça ? C'est pas juste avec une table de hachage où on dit, j'ai une table de hachage string supplier de véhicule. Register, c'est faire un put. Create, ah je réutilise mon get for default de tout à l'heure. J'ai aimé péter une exception et faire un get. D'accord ? C'est exactement le même code, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que je laisse la possibilité à n'importe qui de faire un register de plus. D'accord ? Comme il a envie. Les dépendances sont plus écrites dans le code. Les dépendances sont plus écrites dans le code. D'accord ? Donc c'est juste ça. Le design pattern s'appelle abstract factory en fait. Parce qu'on a abstrait la notion de factory de construction. A noter que ça prend trois lignes à peu près à écrire en code. C'est pas grand chose. Bien. Et maintenant supposons que je veux qu'une seule moto. D'accord ? Et on a dit qu'on faisait pas de singletons. Parce que c'est merdique les singletons c'est des globales. D'accord ? J'ai mon véhicule factory. Comment je fais pour garantir que quand je demanderai moto, ça sera toujours la même moto ? Regardez comment j'enregistre mes trucs. Je lui dis, pour une chaîne de caractères, voilà la fonction à exécuter. Donc c'est quoi un singleton ? Ou plutôt c'est quoi la factory d'un singleton ? C'est une fonction qui renvoie toujours le même objet. Comment on écrit une fonction qui renvoie toujours le même objet ? Parenthèse, flèche, le même objet. Là j'ai mon singleton. Notez que la décision de créer un singleton ou pas, elle est extérieure au code qui va utiliser les choses. Ça veut dire que pour une application donnée, je peux décider que mon truc est un singleton. Et pour une autre application, où je vais faire d'autres registreurs, je peux décider que ce n'est pas un singleton. Non. Arrête de faire des singletons. Regarde-moi dans les yeux. Arrête. Dès que tu fais un singleton, tu es en train d'encoder un comportement de configuration directement dans ton code. Là on fait la configuration en faisant des registreurs. Donc pour une application donnée, tu peux faire une certaine configuration. Pour une autre, tu peux utiliser une autre configuration. D'accord ? C'est basiquement la même chose que dire que tu fais ta configuration en XML sans le XML. Bizarrement, je sais mieux le code que faire du XML. Et mon idée aussi. Bien. Alors ça c'est merdique. Mon véhicule factory. Parce que la façon dont je l'utilise, ce n'est pas la façon dont il a été créé. Entre autres, ce que je peux faire, c'est normalement faire plein de registreurs et après appeler create. Mais normalement, ça devrait être des choses séparées. Or là, je permets à un utilisateur de faire un registreur, un create, un autre registreur derrière. Ça, ce n'est pas terrible. D'accord ? Alors bien sûr, on ne va pas se mettre un booléen pour dire est-ce que j'ai déjà appelé create une fois. On fait les choses propres. Non mais je l'ai déjà eu au joke d'avant, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Comment on fait les choses propres ? On va séparer l'enregistrement de la création. Et on va rendre l'objet qui fait la création visible uniquement lorsque toute la création aura été effectuée. D'accord ? Ça, c'est le design pattern builder. J'ai mon builder, je fais des registreurs devant. Et après, j'ai un truc qui me crée mon objet factory. Donc mon objet factory n'est visible qu'une fois la phase d'enregistrement effectuée. D'accord ? Ça sert à ça builder, normalement. J'aime bien cette image. Ça me fout la frousse à chaque fois que je la regarde. D'accord ? Donc comme on l'utilise, on fait les registreurs, après on finit le builder et après on l'appelle. Alors bien sûr, ça c'est l'ancienne façon de faire les choses. Ça c'est un design pattern de Goff. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'on va l'écrire. D'accord ? En fait, on peut l'écrire un petit peu mieux. Alors c'est juste pour vous détruire encore un peu plus sur la tête. L'idée, c'est la suivante. Réellement, le truc qui m'embête, c'est que mon builder, il a un état. Puisque j'enregistre mes trucs et après, j'appelle create pour créer ma factory. D'accord ? Or si j'ai des lambda, je n'ai pas d'histoire d'état. Ma fonction n'a pas d'état. En tant que tel. D'accord ? Donc ce que je peux faire, c'est essayer de transformer mon builder pour qu'il n'ait pas d'état. Donc je vais prendre mon véhicule factory create et je vais le sortir pour le mettre dans vehicle factory. Si je le sors comme ça, il devra prendre un builder en paramètre et ça devrait être une méthode statique dans l'interface. Ok ? Alors ça, ce n'est pas génial parce que le builder, il est toujours visible de l'extérieur. Ce que j'aimerais bien, c'est que mon builder, il soit visible au moment où je fais la création, mais plus qu'il soit visible après. Donc il y a un design pattern pour ça qui s'appelle les builders de rubis. Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais on voit ça en rubis partout dans le code. L'idée, c'est la suivante. Donc mon interface builder, elle reste comme ça. J'ai une méthode statique de création et ce que je vais lui envoyer, c'est un consumer de builder. Donc je vais lui envoyer un code qui va recevoir en paramètre un builder. Et comme il reçoit en paramètre un builder, il va pouvoir appeler la méthode register du builder. Donc c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Je vais faire mon vehicle-factory.create. Là, je reçois un builder. Notez que ce n'est pas le code qui crée le builder. Le builder, il est créé par la méthode create. Donc l'utilisateur ne sait pas comment on crée le code du builder. D'accord ? On fait les différents appels à register. Une fois qu'on a fini, ça nous renvoie un vehicle-factory. Notez que juste en changeant l'API de façon comme il faut, on oblige l'utilisateur à utiliser le truc d'une certaine façon. Il n'y a pas d'autre façon de faire. On ne peut pas créer le builder et tout d'un coup décider de réutiliser le builder alors qu'on a déjà créé une factory avec, par exemple. D'accord ? Donc il ne reste plus qu'à l'implémenter. Notez que là, on est arrivé dans une configuration qui est assez géniale. Puisque si vous regardez builder, c'est une interface fonctionnelle et vehicle-factory est aussi une interface fonctionnelle. Donc on ne peut implémenter ça qu'avec des lambdas. Mort aux classes ! Non ? Donc comment on implémente ça ? Exactement. Donc bien sûr, j'ai toujours ma table de hachage, puisque c'est comme ça que je vais faire les choses. Je vais appeler mon consumer. Vous vous souvenez, c'est le code qui va faire les enregistrements. Et je dois lui envoyer un builder. Un builder, c'est quoi ? Comme c'est une interface fonctionnelle, c'est une fonction qui prend une string et un supplier. Et ça fait quoi ? Map.put ? Ça prend une string et un supplier. Donc je vais lui envoyer une référence sur la map que je viens de créer et la méthode put. Ouais ? Une fois que j'ai fini de ça, ma map a été complètement enregistrée. J'ai toutes les valeurs dans ma map. J'ai plus qu'à renvoyer une véhicule factory. Un véhicule factory, c'est quoi ? C'est encore une interface fonctionnelle. Donc je peux renvoyer une lambda qui, pour un nom donné, va directement aller appeler le supplier correspondant. Donc en faisant mon get or default, ça me renvoie mon supplier et j'appelle get sur le supplier. Youp, c'est fini. Je fais quatre lignes là. Ouais ? Il fait mal celui-là. Allez, un petit dernier pour la route. Il est un peu plus simple, même si je vais utiliser un truc qui doit vous faire peur. Comment on fait la validation ? Je sais que c'est un truc que vous faites pas mal. On peut utiliser des annotations et des validation machin bin et ainsi de suite. Vous savez quel est le gros problème des annotations ? Ils sont chargés. Hein ? Ils sont chargés au démarrage. Effectivement, tu as cette histoire de ça commence par faire le bazar. Mais quand tu vois tes super containers machin, là ils s'initialisent vachement vite maintenant. D'accord ? C'est juste parce que Java va vite, ils font du bordel derrière. Non, le principal problème, c'est que comme les annotations, il n'y a pas dans la spécification de Java ou dans la spécification de Java EE, comment on utilise des annotations. Par exemple, tu voudrais dire un truc du genre, je veux utiliser Spring Security mais avec, je sais pas quoi, Red Hat, je sais pas trop quoi. Et tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas composer. Le gros problème des annotations, c'est que ça, les gens ont créé les annotations dans un but noir, c'est de vous faire rentrer dans des silos. C'est basiquement, vous êtes obligé d'utiliser les trucs Red Hat, d'utiliser les trucs Spring et de, en fait, fracturer la communauté en faisant ça. C'est le principal problème des annotations. C'est qu'il n'y a personne qui a spécifié comment on faisait pour développer des annotations inter, enfin, comment on faisait pour composer des annotations. Notez qu'on sait le faire depuis très longtemps quand on faisait des annotations. Mais bizarrement, ça intéresse ni les gens de JBoss, ni les gens de Spring Source. On se demande pourquoi. Bien ! J'ai fini sur ma... C'est con, il n'y a pas de caméra. Si on venait à la validation, je veux valider des utilisateurs. A noter que j'utilise un framework d'injection, machin. Il m'envoie un utilisateur avec des données pourries. Normalement, on ne fait pas ça, on valide des données avant. Mais bon, là, disons que j'ai un utilisateur et dedans, c'est ce que l'utilisateur final, il a tapé comme données en tant qu'âge, nom, machin, et ainsi de suite. Et je veux valider, a posteriori, que les données sont bonnes ou pas. D'accord ? Donc, j'ai déjà une classe utilisateur qui existe avec des champs qui sont pré-remplis par mon framework. Donc là, c'est juste un exemple de test. Voilà comment je peux faire la validation. Alors bien sûr, ça c'est pourri. Notez que si je le fais à la main, je peux faire quelque chose, c'est que je ne suis pas obligé de démarrer une transaction avant de péter parce que la validation n'a pas été faite. Si vous regardez quasiment tous les frameworks qui merdoient, quand vous pétez une exception, ils ont déjà démarré la transaction, c'est con. Donc, on vous fait un rollback de transaction juste parce que vous avez vérifié les paramètres. Enfin bon, bref. C'est un autre problème. Donc, je vais vérifier que le nom n'est pas nul, que le nom n'est pas vide. Is empty, ça vérifie que la taille de la chaîne de caractère, ce n'est pas 0. Et vérifier que l'âge, il est compris entre 0 et 50. Alors bien sûr, ça, ce n'est pas terrible comme code. Ce n'est pas très lisible, ce n'est pas très réutilisable. D'accord ? Pourquoi le code n'est pas terrible ? Le code, il n'est pas terrible tout simplement parce qu'il ne se compose pas bien. Si on regarde la première opération de validation, on ne peut pas trop la composer avec la seconde opération de validation. On ne peut pas dire nanana, point, nanana, point, nanana, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a deux sorties possibles. Soit mon utilisateur, il marche, soit je pète une exception. D'accord ? Si je veux rendre l'API cool, il va falloir que je fasse en sorte de dire Basiquement, ce que je veux, c'est que mon utilisateur, je valide. Et ce que ça doit me renvoyer, ce n'est pas un utilisateur et une exception. Mais c'est un utilisateur ou une exception. Et que ce que je prenne en paramètre, ça soit aussi un utilisateur ou une exception. Si j'ai ça, alors je peux composer les choses puisque je démarre d'un utilisateur ou une exception, je ressors avec un utilisateur ou une exception, je peux recomposer avec un autre truc derrière et ainsi de suite. D'accord ? Ça, ça s'appelle un monade, en règle générale. Je ne sais pas de la façon dont on vous l'a expliqué, ce n'est pas la bonne. En règle générale, c'est quoi l'idée ? C'est juste de dire, j'ai deux états possibles dans mon truc. Si je veux les composer, il faut que ça soit à l'intérieur d'un même objet. Je dois avoir un objet qui a plusieurs états. Tout simplement. Et comme ça, ça me permet de composer. Donc j'ai besoin, basiquement, d'une opération qui, à partir d'un utilisateur, me renvoie un utilisateur ou une exception. Après, je compose mes validations. Et à la fin, j'ai besoin de quelque chose qui soit me ressort l'utilisateur, soit me pète l'exception. D'accord ? Pas plus compliqué que ça. La plupart du temps, on l'appelle off, celle qui crée, et on l'appelle get, celle qui renvoie à la fin. D'accord ? Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir composer comme ça les choses. Donc je vais pouvoir écrire une API à peu près comme ça. D'accord ? Je fais mon off pour, à partir d'un utilisateur, créer un validateur. Mon validateur, c'est quoi ? C'est ce qui va stocker mes deux états possibles. Soit j'ai une exception, soit j'ai mon utilisateur. D'accord ? J'aurai deux champs, tout simplement, à l'intérieur. Et donc je vais pouvoir dire, je vais valider que u.getmail n'est pas nul. J'affiche un beau message à l'utilisateur. Et comme ça, chaîner mes validations. Et à la fin, renvoyer mon utilisateur qui lui a été validé. D'accord ? C'est juste le principe. L'idée, c'est de dire, j'ai plusieurs sorties qui sont possibles. D'accord ? Je les regroupe à l'intérieur d'un même objet. C'est ce qu'on appelle habituellement un monade. En philosophie, c'est censé être une histoire de Dieu unique. J'ai essayé de me faire expliquer par un copain qui est philosophe. J'ai décroché au bout de trois minutes. Donc comment ça marche ? J'ai mon off qui renvoie un validateur, qui est lui paramétré. Mon validate, il va prendre un prédicat de t puisque je veux valider un utilisateur. Je vais paramétrer mon validateur par utilisateur. Et j'ai mon get qui me renvoie soit mon utilisateur, soit qui pète une illégale state exception. Ok ? En fait, ça, ce n'est pas terrible comme code. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là ? Non ? Bon, je vous montre comment l'implémente d'abord. Donc voilà comment on l'implémente. C'est soit un t, soit mon exception. D'accord ? Je fais un new dedans. Au début, j'initialise avec null. Mon validate, soit mon erreur est nulle, auquel cas j'exécute mon predicate de validation. Si mon erreur n'est pas nulle, ça veut dire que j'ai déjà une erreur. Je prends la première erreur qui se pointe. Je fais un return this. Je vais réutiliser le même objet à chaque fois. Et à la fin, si mon erreur est nulle, je renvoie l'élément. Sinon, je fais un throw de l'erreur. Ok ? Rien de transcendant. Alors, pourquoi l'API est nulle ici ? Non, non, non. Enfin, en règle générale, là, tu ne peux pas. Si tu regardes l'implémentation, si tu regardes l'implémentation, je fais un objects pour un requier non nulle du T qui est passé en paramètres. Ça pète dès le départ. D'accord ? Tout le monde sait qu'on fait les checks annuls quand on fait les writes, pas les reads. On fait plus de reads que de write. Ouais. C'est au moment des constructeurs qu'on fait les checks annuls. C'est pour ça qu'on ne peut pas générer les constructeurs automatiquement. Parce qu'on oublie systématiquement de faire les checks annuls là où il faut. Hein ? On fait les checks annuls dans le constructeur. Comme ça, quand on sort les éléments, on n'a pas besoin de tester. De toute façon, on n'a pas pu le créer. Bien. Alors, comme je vous disais, non, ce truc-là, il n'est pas terrible parce qu'il mélange deux choses. Il mélange quel est le champ qu'on teste et comment on le teste. Si on regarde, on a deux choses. Je dis, je teste mon champ name et avec n'est pas nul. J'aimerais bien séparer les deux. J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça. Validate user.getName object non nul qui sépare les champs. D'accord ? Des opérations à effectuer sur les champs. Ouais ? Notez qu'ici, mon âge flèche âge supérieur à 0 et âge inférieur à 150, on pourrait le simplifier un poil. Tout le monde voit qu'on pourrait le simplifier un poil. Ce n'est pas très lisible comme truc. On peut y arriver. Alors, c'est con. En général, on n'a pas le 0 inférieur à âge supérieur à 150 qu'on a en Ruby. Pas en Ruby, en Python pardon. On ne l'a pas, on est obligé de faire des A et ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui nous empêche de créer une fonction qui s'appelle inBetween. StartEnd. D'accord ? Et comme ça, on l'appelle inBetween et oh, le code il est lisible. D'accord ? Vous vous souvenez, on peut faire une fonction qui renvoie les prédicats. Bon. Il ne me reste plus qu'un truc qui est comment je l'implémente. Comment j'implémente ? Alors, notez à mon validate. J'en ai deux. J'ai gardé mon validate d'avant. Et j'ai mon nouveau validate qui lui fonctionne avec une fonction qui est à partir d'un objet. Quelle est la valeur que je veux tester ? Et mon prédicat sur la valeur que je veux tester. En fait, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'on peut appeler le deuxième avec le premier. Enfin, le deuxième peut appeler le premier. C'est-à-dire que mon validate ici, là, il peut appeler le validate d'avant. Parce que, basiquement, ici, celui qui prend une fonction et un prédicat, il suffit que j'applique la projection et la validation et je peux créer un prédicat à partir de ce truc-là. C'est-à-dire que je peux écrire un code exactement comme ça. Je rappelle mon validate en lui disant un truc qu'il va faire. J'appelle mon prédicat sur le résultat de ma projection. Et là, je me rends compte que c'est une composition de fonction. Ah ! Ah merde, il y a un problème. Composition de fonction, oui, mais c'est entre un prédicat et une fonction. Ce n'est pas entre un objet fonction et un objet fonction. Si j'avais deux objets fonction, je pourrais appeler la méthode compose ou nzen. Mais là, c'est entre un prédicat et une fonction. Merde ! Comment je fais ? Il y a une astuce. Si je vous la montre, ce n'est pas drôle. Si vous n'avez pas le droit de sortir, si vous ne trouvez pas. Alors, comment on peut faire ? Je voudrais utiliser cette composition de fonction, là. Mais je ne peux pas parce que ma composition de fonction, elle marche entre un objet fonction, enfin entre une interface fonction et une autre interface fonction. Or là, ma composition de fonction, elle est entre projection, qui est bien une fonction, mais validation, ce n'est pas une fonction, c'est un prédicate. On le change en fonction. Comment on fait ? Comment on a fait pour... Je prends un truc d'un certain type et je le vois comme un truc... Ouais, un truc comme ça, exactement. On peut utiliser les deux points, deux points. Je vais faire projection.nzen de validation, deux points, deux points, deux points, test. C'est-à-dire mon prédicate, je veux le voir comme une fonction. Comme ça, j'ai ma composition de fonction avec nzen. Mais comme le résultat, après, c'est une fonction et que moi, ce que je veux, c'est un prédicate, je vais faire un deux points, deux points, apply. Ouh-ha ! Vous rigolez ? D'accord, il y a un tiers de la promo DL3 qui l'a trouvé, celui-là. Ça fait moins rire tout d'accord ? Bon, ils ont triché, ils ont eu quatre semaines de lambda, faire des conneries comme ça. Après, c'est plus facile. Autre chose qu'on peut voir assez rapidement, là, on avait l'implémentation qui plantait, enfin, qui prenait la première erreur et propageait la première erreur. On peut avoir une implémentation un peu plus gentille qui stocke les différentes erreurs et qui les renvoie toutes à l'utilisateur. Plutôt que juste dire, le login, il ne marche pas. Et du coup, après, il n'y a pas assez long. Ce genre d'autre truc-là. D'accord ? Donc, parce que là, on stocke une oralise de throwable. Mon validate, il stocke mon exception. Et dans ce cas-là, dans mon gate, si mon oraliste est vide, je renvoie l'élément. Sinon, je recrée une exception et je fais un for each sur mon oraliste pour aller les ajouter en tant que suppressé d'exception. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les suppressés d'exception. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le travail parenthèse non plus. Bien. On a fini. Donc, l'intérêt des interfaces fonctionnelles, en fait, c'est qu'on va pouvoir utiliser principalement les trois techniques qui sont en dessous, qui existent dans le monde fonctionnel. Alors, notez que ce n'est pas exactement les mêmes techniques. Elles sont un petit peu changées. Notez que c'est beaucoup plus fun en Java parce que dans un langage fonctionnel, on n'a que des fonctions. C'est nul. Là, on a des fonctions et des objets. Donc, on peut dire, je vois ma fonction comme un objet pour appeler compose dessus. C'est un truc qu'on ne peut pas faire dans les langages qui ne sont que fonctionnels. Si on est en clochure, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas rajouter des méthodes sur les fonctions. En Java, on peut. Ce qui est quand même fun. D'accord ? Donc, en fait, on n'a vu que trois techniques. C'est le truc qui est marrant. C'est qu'en fait, il n'y a que trois trucs. On a les fonctions à l'ordre supérieur. C'est-à-dire, on va écrire des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions ou des fonctions qui renvoient des fonctions. Mon in-between de tout à l'heure, c'était ça. Une fonction qui prenait les deux index et qui renvoyait un predicate, qui renvoie une fonction. D'accord ? Directement. Donc, on a vu la composition de fonctions. L'application partielle. Notez qu'un des gros problèmes de ce truc-là, c'est qu'il n'y aura plus de diagramme de classe. Si vous raisonnez un poil plus loin, on n'a plus de classe puisqu'on a des lambdas. Donc, on ne voit plus les classes. On n'a plus d'interface, parce que quasiment toutes les interfaces sont déjà définies dans JavaUtilFunction. On n'a plus beaucoup de diagrammes de classe qui vont valoir quelque chose. Donc ça, ça méditait pour votre architecte préféré. Vous pouvez lui demander comment faire des diagrammes de classe quand on a des lambdas partout. L'autre truc qui est bien sûr important, c'est qu'il faut arrêter de faire des classes abstraites publiques. Les classes abstraites publiques, ça ne sert à rien. Ça viole le principe fondamental de la programmation objet qui est une classe, elle ne doit faire qu'une seule chose. Une seule et unique chose. D'accord ? Il faut faire de la composition. Il ne faut pas faire de l'héritage. De toute façon, l'héritage, c'est mort. Maintenant, vous savez. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !